J'ai fait ce direct parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur la toile. Parfois, j'ai fait semblant de ne pas voir, de ne pas écouter, mais j'écoute. Je vais m'adresser à trois personnes ce soir, à Flore de Lille, que vous connaissez tous. Je n'ai plus quelqu'un à présenter. Ce qu'il veut faire pour le bon pas, il n'est pas lui personnellement, par rapport à son événement, à l'agression qu'il a eue l'autre jour à Bruxelles. J'ai aussi parlé aux alternances refoulées qui portent le nom d'un homme politique sans sa permission. Ils sèment la terreur dans la diaspora, ils font du n'importe quoi au nom de cet homme. Mais j'étais rassurée, cette semaine, il appelle autrui de s'il va, il a fait une sortie pour dire qu'il condamnait tout cet acte de violence et qu'il n'était pas d'accord. Moi, ça m'a soulagé parce que j'ai vu que là, il s'est désolégarisé de cette personne-là, que dorénavant, quand ils font les choses, ce n'est pas son nom. Voilà, donc je vais parler de tout ça. Ce matin, je suis réveillé parce que quand j'ai appris que s'il veut faire eu ce truc, j'ai eu très mal parce que j'ai vu les vidéos, ça va rappeler ce que j'ai eu. Quand vous n'avez jamais vécu quelque chose, c'est facile de juger. C'est facile de dire que pourquoi tu es, pourquoi tu appelles ça, pourquoi, pourquoi, pourquoi. C'est facile de le faire, mais il faut vivre cette action-là pour qu'on ait pu ressentir ce que l'autre vit. Moi, je vois un psychologue depuis deux semaines que je vois un psychologue. Je suis aussi dans l'association des femmes. C'est des endroits que je ne connaissais pas en France. Je ne connaissais pas tous ces endroits en France aujourd'hui. À cause de ce problème-là, on m'envoie de partout. J'y vais parce que je veux aller jusqu'au bout et ma procédure. Il y a des gens qui ont dit que je n'ai pas porté plein. Mais j'ai porté plein. J'ai porté plein. Et la pleine, vous savez, quand tu portes plein, j'ai pu me mettre d'avocat. Mais en ce moment, l'avocat, il est Fabien Nourou, il est au Cameroun, parce qu'il a d'autres poussées là-bas. Quand tu vas... Il a d'autres poussées là-bas. Quand tu vas revenir, et vous savez bien que cette personne à qui j'ai porté plein, la plupart ne sont pas sur le territoire français. D'autres sont à l'étranger. Il y a des procédures qu'il ne faut pas. Donc, il n'y a que lui seul qui connaît ce travail-là. Et ce n'est pas un truc facile. Je vous avais demandé de m'aider financièrement pour que ça s'arrête. Parce que si on reçoit ces gens-là, je vous avais dit qu'on ne va rien faire. Je vous avais dit que ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui va poursuivre le président de son pays et un individu. Ce qu'ils m'ont fait, c'était une agression. Ça n'avait rien à voir avec le combat. Ça n'avait rien à voir avec ça. C'était un règlement de compte. Ils ont profité de ce mouvement qu'ils ont créé hors de la base que nous tous nous avons connu, des Calibi, des Maseigneurs, des Salomé, de Tchapchèque, des Karine, de tout ce monde-là. Mais on a vu un nouveau mouvement qui est né hier, avec les refoulés de la base. Ils se sont allés créer un groupe. Ils ont commencé à harceler les gens dans les réseaux sociaux. Donc, voilà. C'est l'arrivée pour laquelle j'avais demandé que mes frères camerounais venaient-moi en aide. Parce que ce n'est pas... C'est une procédure judiciaire. Il faut beaucoup de choses. Ça sauve aussi. Ça va aussi aider parmi vous, certains parmi vous. La preuve année. Après, s'il me faille, il y aura une autre personne. Et après, les autres personnes, il y aura encore d'autres personnes. Pourquoi ne pas se réunir ? Voilà. Pourquoi ne pas se réunir derrière une personne ? Pourquoi aussi que c'est en justice ? Parce qu'on n'est pas, c'est pas ce qu'ils nous ont dit. Ils nous ont pas dit qu'ils nous ont dit qu'ils venaient combattre les citoyens qui vivent en diaspora. Ils ont dit qu'ils venaient combattre le rôle d'opérite électorale. C'était en 2018. Là, nous sommes en 2022. Je crois que ça fait 4 ans. 4 ans dans les jours. Les années passent. Ils sont toujours là, créés les trucs. Ils nous reprochent qu'on ne dénonce pas. Vous êtes arrivés dans les réseaux sociaux quand ? C'est la question que j'ai envie de vous poser. Bonsoir, Mabienne. Bonsoir, c'est plutôt la merveille. Vous êtes arrivés dans les réseaux sociaux quand ? Je vais vous donner mon bilan dans les réseaux sociaux aujourd'hui. Je peux vous dire que c'est comme moi, Lolo Foggia. Je n'ai déjà fait. Je n'ai pas attendu un homme politique ou une élection présidentielle pour dénoncer dans la diaspora. Je n'ai pas attendu une élection présidentielle pour venir à l'aide aux Camerounais. Muisani, bonsoir. Mimi, bonsoir. Je n'ai pas signé François, bonsoir. Je n'ai pas attendu tous ces gens-là. J'ai eu ça à arriver dans les réseaux sociaux via le canal de Simon de Londres. Et c'est arrivé que je me suis retrouvé dans une team. Et c'est comme ça que c'était parti. Alors bon, je vais vous dire ce que j'ai déjà fait. J'ai déjà sauvé des vies. Parce que j'ai sauvé la vie d'un enfant qui était au Maroc avec sa mère. Sa mère était malade. J'ai sauvé sa vie parce qu'aujourd'hui, il est au point de ses grands-parents. Ce que vous n'avez jamais fait. Je vais vous dire ce que j'ai déjà fait dans les réseaux sociaux. Et tout ce que j'ai déjà dénoncé dans les réseaux sociaux. Parce que vous êtes arrivés hier, hier. Aujourd'hui, je ne vais pas les appeler avec le nom bizarre. Sandy de Boston. Tu as parlé dans le voice que tu nous demandes de dénoncer. Tu es arrivé dans les réseaux sociaux quand tu vas nous demander de dénoncer. Tu as déjà fait quoi ? En dehors de crier, on le dope est l'électorale. En dehors de crier dans les rues. Nous, on nous avons... J'ai toujours été auprès du peuple démuni. Moi, Lolo Fondia. Quand tu es venu avec ta troupe me faire du mal. J'étais auprès des démunis. Je vais te citer ça. Si j'oublie d'autres, les Lolo Mayas qui sont là vont me rappeler. Ce que j'ai déjà fait et ce qu'elle a dénoncé. Quand une jeune fille a perdu son enfant dans la pouveuse au Cameroun. Est-ce que tu as dénoncé ça ? Moi, j'ai dénoncé ça. Si tu veux, je vais te ressortir les vidéos où j'ai dénoncé ça. J'ai dénoncé les problèmes des routes au Cameroun. J'ai dénoncé ça. J'ai dénoncé beaucoup de choses. J'ai dénoncé le viol des jeunes filles au Cameroun. J'ai dénoncé ça. Je n'ai pas dénoncé quoi ? J'ai même dénoncé à l'éducation. Nous avons dénoncé. Nous avons même parlé de la guerre du noso. Nous avons parlé là. Quand tu ne connais pas les réalités de la vie, les réalités des réseaux sociaux. Où tu fais semblant parce que tu veux nous dire que c'est toi qui es le nouveau guide des réseaux sociaux. Non. Tu n'es pas le nouveau guide des réseaux sociaux. Tu es arrivé hier. Quand Monique Comatekelle est décédée. Est-ce que j'étais vu à l'ambassade pour aller dénoncer qu'il y a une femme Cameroun, une jeune fille Cameroun. Est-ce qu'elle est décédée avec ses deux bébés devant l'hôpital central ? Elle a quitté la doua là. Tu ne l'as pas fait. Mais moi, quand je suis arrivé à des réseaux sociaux. Un jour, à la veille de la journée internationale de la femme, c'était encore une nouvelle dans les réseaux sociaux. Je pense que c'était ma première à aller dans les réseaux sociaux. Et comme elle a l'hôpital m'aimé, je suis arrivé. Les gens ont eu mon concept d'accord ouvert. J'ai dit que le 8 mars, qu'est-ce qu'il faut faire ? Tout d'un coup, je me suis rappelé de l'image de Monique Comatekelle. C'était une nuit, je dormais. J'ai vu comment j'avais vu les salomènes, chapitre général, barat, les calibis là-bas, l'ambassade. Cette image de la mère est venue. J'ai dit que cette femme-là, elle est décédée. Qu'est-ce qu'elle devient ? Et qu'est-ce que sa famille est devenue ? C'est comme ça qu'ils ont interpellé Bertigny de Camique. Avant même ça, il y a une dame qu'on appelle son mari en train de les réseaux sociaux, M. Songo. M. Songo, sa femme était malade. Elle avait le cancer, Chantou Bélinga, bonsoir. Elle avait le cancer du sein. Elle était entre la vie et la mort. Son mari est venu dans les réseaux sociaux. Il est avant allé voir PDG des bureaux au Canada. C'est cette femme qui m'appelle au téléphone. Elle me demande que Lolo, s'il te plaît, aide-moi. J'ai besoin d'aide parce qu'il y a un monsieur qui fait le direct dans les réseaux sociaux que sa femme est malade du cancer. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Je veux que tu parles de ce problème-là. Malgré que j'étais nouvel sur la toile, j'ai pris ce problème en charge. Le monsieur avait mis un litio en ligne. Il n'y avait que 100 euros dans ces litio-là. Il n'y avait que 100 euros. Je me suis battu avant que le chef y avait à plus de 3 000 euros dans ces litio-là. J'ai pris cette affaire, mais j'ai demandé de l'aide. La famille a fait le chinois, ça n'a pas marché, elle est décédée. Voilà un premier truc que j'ai fait. Il y a une autre jeune fille qui est rentrée de l'école au Cameroun. Elle était jeunée sur le chemin de l'école. Elle est tombée enceinte. C'est comme ça qu'elle est accouchée. Elle n'avait pas de moyens pour vivre. Ils habitaient dans une maison en Caraboc, au Cameroun, les sous-quartiers. Je ne savais pas si les gens vivent encore dans les maisons-là. Le cas de la petite fille avait mis dans mes yeux. J'ai envoyé ici dans les réseaux sociaux. J'ai crié. Mais le vélo m'a failli sauter sur mon cou. Les gens ont apporté les dons. Les gens définaient dans la maison-là. Les gens allaient... Et pour avoir le numéro de cette dame, j'ai envoyé ma petite cousine à doigt-là pour aller fouiller la maison de ces gens-là. Parce que là, on ne retrouvait pas la maison de ces gens. Les gens ont fouillé, on a fouillé, on a fouillé. Ma petite fille me dit que je ne retrouve pas. Elle dit que tu ne retrouves pas. Repas avec la moto. Elle me dit qu'elle n'a pas là. Je suis parti à West-Aignonne. J'ai envoyé 50 000 francs. Tu vas me retrouver la vidéo. Parce qu'on avait vu la vidéo. On ne connaissait pas où la fille habitait au Cameroun. Je dis qu'on a monté ça sur Ekinos. C'est comme ça qu'elle s'est renseignée. Nous sommes allés voir un monsieur, un chef de quartier. Le chef de quartier avec elle n'habite pas là. On a quelqu'un d'autre dans le coin. C'est comme ça qu'elle a retrouvé la famille de cette jeune fille qui était tombée enceinte à l'âge de 12 ans. Salut le mot, c'est même ta soirée. C'est comme moi, je l'ai fait sur la toile. Parce que d'autres font le bruit. Mais moi, je ne suis pas la joie des personnes. Je n'aime pas la propagande. Je n'aime pas la propagande. Pour moi, c'est ma vie. Je n'aime pas la propagande. Je peux le faire, mais ce n'est pas dans mes habitudes. Je n'ai pas été parvenu. Je n'ai pas grandi dans la misère pour montrer tout ce que j'ai fait aux gens. Je me suis battu. Quand j'ai mis la fille en ligne sur ma page avec sa mère, les gens ont cotisé. Tu sais ce que j'ai encore fait ? Quand j'ai encore... Je peux même citer pour me laisser quoi. Quand nous avons vu le reportage des Kinos, où on a monté les wakas. Les wakas de Bonabé qui venaient. On dirait que c'était les jeunes filles qui venaient qui fuyaient la guerre aux nozots. Elles se sont réfugiées à Bonabé et elles faisaient le wakas là-bas. C'est comme ça. Quand elles font le wakas, nous connaissons le risque du métier. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas les enlever là-bas n'importe comment. Il faut qu'on essaye de se battre pour les moyens de prévention. Parce que si on n'a pas ces moyens de prévention, elles peuvent choper beaucoup de maladies. C'est comme ça que j'ai dépêché. Nous avons cotisé, on a pu cotiser. Déjà on voit un groupe de personnes avec son parti là. On n'encourage pas le wakas. Mais quand tu vois les personnes dans cette situation là, tu ne peux plus les enlever n'importe comment. Il faut leur venir. C'est ça que même ici en France, même ici en France, quand tu vois même les wakas qui sont dans les rues là, tu vas voir les associations de lutte contre les maladies, les VIA et tout ça là. Elles partagent les préservatifs à tous ces wakas là. Parce qu'on ne peut pas les enlever, mais on peut prévenir. Oh lolo vous dépasser, je suis content de te revoir. Comment tu vois ma fille chérie ? C'est comme ça que j'ai envoyé, il y avait Solange Bic qui était dans le groupe, une de mes sœurs de Kribi. Il y avait aussi ma fille, Blandine qui est au Cameroun. Elles sont allées remettre, on a fait les couss à brouhaha. On a ajouté les préservatifs, les lugufiants, les toilettes intimes, les papiers géniques, tout ça là. Elles sont allées donner à toutes ces filles là. Et on leur a demandé que si elles ont besoin d'abri au niveau du Cameroun, qu'elles nous disent ce qu'elles veulent faire, on va les aider. Les noms ont dit qu'elles ne veulent rien, elles veulent rester là-bas. Je te cite encore ce que j'ai à faire. Je vais continuer à te citer. Monique Comate, peut-être que je vais encore bien en cours de route. Monique Comatekel, quand elle est de 16 jours, c'était le 8 mars, j'ai fait, mais le lendemain et moi, nous sommes battus, la même lendemain, bonsoir, je les ai mis. Nous sommes battus, nous avons cotisé en 14 jours, un million de francs. Et je ne connaissais pas Monique Comatekel, je l'avais vu à la télévision, passé ses vidéos, enfin, cette image a fait le tour du monde. J'ai dit que je ne peux pas. Et puis quand je suis devenu blogueuse, dans les réseaux, quand j'ai commencé à avoir les followers, je n'avais même pas encore beaucoup de followers. Je n'ai pas dit que j'étais à 20 000 followers, peut-être même 15 000 followers. Rita Evora connaît, ma première page Facebook, c'est Rita Evora, le long gloriaux qui m'ont créé cette page-là. Ce n'était pas la page, ce n'était pas la qu'auvente que vous voyez aujourd'hui. C'est comme ça que je me suis battu. J'ai dit que non. J'étais dans le télévision, j'étais rentré de Paris, j'ai pensé à Monique Comatekel. J'ai appelé Bertini le Kamik, il est témoin. J'ai dit pardon, j'ai appris l'adresse, la maman de Monique Comatekel m'a dit qu'est-ce que tu veux faire avec ? J'ai dit que je veux aider cette dame, parce que dès que j'en pense au moment, dans les situations où j'ai vus là, c'est ceux qui n'ont même pas de moyens pour vivre, elle a laissé les enfants. Qu'est-ce qu'il faut faire ? J'ai envie de venir à l'aide à ces enfants-là. C'est comme ça qu'il m'a donné au dimanche. J'ai appelé la maman, il était 23h30, elle dormait même déjà. J'ai dit maman, bonsoir. Elle me dit bonsoir ma fille. J'ai dit, je suis fille d'être, j'habite en France, comme c'est la journée internationale, j'ai pensé à votre fille. Comment vont tes petits-fils ? Elle m'a dit, mes petits-fils vont bien, d'autres ne vont pas à l'école. J'ai des coups de chance. Dieu envoie toujours quelqu'un de venir à l'aide aux autres. Peut-être Dieu m'a mis sur votre route, je ne vous connais pas, mais j'ai envie d'apporter un don par rapport à, comme vous avez dit, vous êtes une fille, vous avez perdu une fille et elle vous a laissé les enfants-là. Cet argent-là, ça peut vous aider, elle m'a fait un petit commun. Vous faites quoi ? Elle m'a dit qu'elle passe souvent au champ, elle n'a même rien, même pour nourrir les enfants, elle n'a même pas d'autres mêmes. Elle a raconté beaucoup de choses. Je me suis battu. En 14 jours, les Lomaniens ont cotisé un million de francs CFA. Je te dis bien, un million de francs CFA. Tu n'étais pas dans les réseaux sociaux. Tu n'imaginais même pas que tu devais faire un direct. J'ai envoyé les un million de francs CFA cash à cette maman-là, je vais mettre les images. La maman-là m'a dit que tu ne sais pas Dieu, tu sens où ? Je ne te connais pas. Tu sors d'où ? Qui t'a envoyé sur ma route ? Elle a touché, elle a même paniqué sur cet argent. J'ai dit maman, c'est pour ta fille, c'est pour les orphelins de ta fille. Parce que l'image que j'ai vue, cette image-là, elle est restée sur ma tête jusqu'aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de l'aider avec mes followers. Nous avons envoyé cet argent, elle a jeté le congé, elle a commencé à vendre de l'eau et elle a jeté les bâtons à Yabasi. C'est une femme banale, Yabasi, banale ou c'est banale, quelque chose comme ça. Je l'ai aidé. J'ai encore aidé beaucoup de personnes. J'ai appelé aux dons dans les orphelinats. J'ai aidé beaucoup de personnes dans les réseaux sociaux. Et le dernier, un jour encore, j'ai fait les directs pour sensibiliser les jeunes. Qu'est-ce que j'ai fait mes émissions à cœur ouvert ? Mes émissions à cœur ouvert ? Qu'est-ce que j'ai fait mes émissions ? C'est-à-dire que j'ai pensé parce qu'à l'époque, les enfants mouraient trop sur le Céate et l'antique, sur la route du Maroc. Bon, il y a quelqu'un qui a dit quelque chose. Merci d'avoir commenté sur lui. Commenté sur la personne, commenté sur cette personne. Voilà, c'était ça que j'ai cherché. Merci. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai dit, je vais me battre pour aider cette personne-là. Les enfants, comme les gens mouraient, les jeunes Camerounais mouraient tous ces émissions. J'ai appelé ce chemin la route de la mort. Je lui ai dit, je vais sensibiliser les jeunes Camerounais qui ne plus aller sur cette route. Mais pour sensibiliser, il faut commencer à la base. Il faut prendre de ceux qui sont là-bas qui peuvent nous raconter les difficultés qu'ils rencontrent au Maroc. Comment ils vivent là-bas la situation au Maroc. C'est comme ça que j'ai pu un jeune gars. J'ai interpellé un de sur Facebook. Je leur ai demandé que j'ai besoin de faire un don dans l'église. Ils ont les petites maisons qu'ils habitent là-bas. Les camps-là. Ils m'ont mis en contraire avec un... J'ai envoyé l'argent. Non, c'était avant ça. Il y avait un gars qui était décédé. Je ne connais même plus sur nous un Camerounais qui était décédé là-bas au Maroc. Ils se sont battus entre eux et puis ils ont tué l'autre. Je ne me rappelle plus trop. C'est comme ça que c'est là où ils m'ont mis l'idée de dire que si les Camerounais arrivent en aventure, ils se tuent comme ça. Ce n'est pas bien. C'est vrai qu'il n'y a pas l'entente entre eux. On va essayer de voir ce qui ne va pas avec la communauté Camerounaise là-bas au niveau du Maroc. Je vais essayer de parler avec ces enfants-là. C'est comme ça que je suis entré en contact avec ces enfants. Bonsoir au Big Manager Guy Areza Mambo. Mes respects, mes respects et merci pour tout ce que tu fais pour nous la diaspora. Merci pour ton témoignage et merci pour ton soutien. Excusez-moi d'avoir coupé. C'est quelqu'un qui est plus gênant dans mon live parce que quand ça n'allait pas bien, il était là pour moi et il m'a soutenu. Il n'a pas eu peur de parler. Voilà. Donc c'est comme ça que c'est comme ça que je ne sais pas attendez je vais bloquer les personnes qui dérangent. OK. Merci de commenter sur ces personnes-là. Dès que vous commentez-moi vous mettez ce mot commenter en bas. C'est comme ça que moi je suis parti. Je me suis battu. J'ai interpellé l'un de ces enfants dans les directs parce que tu veux un qui faisait un direct le jour-là il n'était pas nobil il était peut-être tout petit comme ça-là. Il y avait peut-être quatre personnes en live. Il y avait peut-être quatre personnes en live. C'est comme ça que j'ai réussi à contacter cet enfant-là. Nous avons parlé avec cet enfant. Il m'a dit oui il est capable de venir témoigner dans mon direct. Voilà. Il est capable de venir témoigner dans mon direct et c'est comme ça que nous avons fait le direct. Et pendant que nous faisons le direct il y a un enfant qu'il mettait de bras en bras de bras en bras de bras en bras mais pourquoi vous se montez dans un bébé comme ça il n'y a pas de bras en bras il y a quelque chose mais où est sa mère il me dit c'est une histoire très compliquée la mère de cet enfant va mal elle est malade c'était en diray des ventes moins dit elle est malade à quoi il me dit c'est très compliqué cette maman elle a perdu la tête elle n'est même pas avec elle dans les rues c'est comme ça qu'il m'a dit qu'on va voir c'est quoi après quand on peut parce que j'ai fini l'émission j'ai appelé le petit il m'a expliqué nous avons fait un live avec la mère nous avons mis sur Facebook ça a pris de l'ampleur j'ai décidé de rapatrier et on a vu qu'elle était très malade j'ai envoyé de l'argent elle est allée à l'hôpital elle a commencé elle dormait d'abord dans la rue j'ai envoyé qu'ils vont la chercher dans la rue ils la chercher dans la rue ils l'ont ramené dans le camp où ils habitent ils l'ont arrangé un petit coin où elle dormait parce qu'il n'avait plus à acquêter l'enfant ils ont commencé avec l'argent que j'ai envoyé ils s'occupaient d'elle et j'ai décidé qu'il faut qu'il met un litier en place pour qu'on rapatrie cette jeune fille parce qu'après les diagnostics sur les amers sur le médecin on a trouvé qu'elle souffre d'une maladie très grave que je ne vais pas mentionner si par respect pour sa famille c'est comme ça que on a avant entamé le litier on a mis le litier en ligne on s'est battu la maladie s'est aggravée elle a commencé à avoir un gros ventre on a cru qu'elle était encore enceinte c'est quand on l'a mené sur le médecin que le médecin elle n'est pas enceinte elle n'est pas enceinte que c'était c'était la maladie qui causait tout ça et voilà on s'est déçu on s'est battu j'ai eu son oncle qui vit au Maroc aussi s'est demandé s'il pouvait la compagnie parce que dans l'état dans lequel elle était s'il ne pouvait pas on ne pouvait plus la mener ou un peu plus voyager seul alors on a dit qu'est-ce qu'il faut faire j'ai interpellé son oncle qu'elle était venue suivre au Maroc son oncle malgré que lui n'a pas de moyens pour aller au Cameroun laisser son enfant et que si on avait peut-être un billet d'avion pour lui il s'engage à l'accompagner nous avons fait nous avons cotisé de l'argent nous avons payé les billets d'avion pour son oncle pour elle et pour l'enfant nous avons fait les laisser passer à l'ambassade qui n'était pas déjà facile pour avoir tout cela et puis on l'a rapatrié on l'a rapatrié un mois après elle a rendu l'âme mais Dieu merci son enfant au moins un endroit il ira se recueillir quand il va grandir parce qu'il y a des milliers d'enfants comme ça au Maroc leur maman meurt parfois dans l'eau ils sont parfois on les a vois dans les orphelinats et ils ne retrouveront plus jamais leur famille parce qu'ils ne seront pas d'hygiène ça c'est un travail que nous avons fait nous les Nolomania et les followers des réseaux sociaux nous avons aidé nous avons aidé notre frère qui n'avait pas la possibilité de rentrer au Cameroun nous nous sommes battus d'un côté de l'argent pour qu'il rentre au Cameroun nous avons donné notre code par ce qu'on a pu cotiser j'ai remis ça après un Séni peut-être j'ai voulu même encore d'autres mais j'ai beaucoup fait dans les réseaux sociaux vous vous allez levé un matin vous êtes acharné sur moi parce que vous racontez des histoires vous racontez beaucoup d'histoires je ne peux pas compter il y en a plein il y en a plein je ne peux pas compter encore les petits petits trucs qui sont encore à côté et là tout le temps je suis allé en Cameroun j'ai programmé mon voyage pour le Cameroun je suis allé en vacances à Eva à Maquette j'ai mis un lit en ligne j'ai vu un direct de Steve Phare et de Nétiponce dans un quartier à Douala où on montrait les enfants qui viennent du Marquette les déplacés du Nozo avec beaucoup d'enfants et j'ai vu ça il y a ça il y a ça à Douala je lui ai dit le jour où j'irai au Cameroun c'est là-bas où j'irai fait le don c'est là-bas où j'irai donné quelque chose j'ai appelé ce monsieur j'ai eu son numéro j'allais demander son numéro à Steve Phare il ne m'a pas donné son numéro je l'avais écrit que j'avais le numéro de ce monsieur là il ne m'a pas donné le numéro mais j'ai réussi à aller sur Facebook j'ai tapé fouillé fouillé et j'ai retrouvé un direct il y a un gars qui était là-bas une fois le gars a laissé son direct j'ai trouvé le numéro là-bas j'ai appelé le monsieur j'ai dit je vais bien vous aider parce que je suis arrivé au Cameroun j'ai décidé de faire le don dans votre où vous hébergez les déplacés dinosaures il m'a appelé en vidéo il m'a dit que là nous tuer il y en a de temps en temps parce qu'il y a des donateurs mais ils ont un problème des toilettes parce que ils sont tellement nombreux qu'ils vont aux toilettes il y a d'autres qui n'arrivent pas ils ne trouvent pas un endroit pour aller faire les réseaux il m'a montré un peu où j'ai dit qu'est-ce qu'il faut faire il a appelé les techniciens qui ont évalué le budget de ça ils m'ont dit qu'au moins un million un million il peut m'avoir même trois toilettes je me suis battu je me suis battu j'ai crié j'ai envoyé on a réussi à avoir de l'argent je suis allé au Cameroun j'ai donné à ce monsieur j'ai fait les dons j'ai fait tout ce qu'il fallait faire et j'ai continué à donner quand j'allais en France j'ai envoyé 100 000 francs tous les fins du mois je ne sais pas c'est qu'on me réclame encore dans les réseaux sociaux quand il y a un fait de la société j'ai toujours dénoncé quand il y a une fille qui est morte au niveau je ne dis pas ça parce que j'ai envie que vous m'enlevez le boycott ne m'enlevez pas le boycott parce que je veux revenir sur vous je ne dis pas ça parce que j'ai envie j'ai envie d'éveiller les consciences des caméolets pour leur dire comment vous êtes capables de manipuler les gens dans la diaspora vous êtes capables vous êtes capables de nuire aux personnes dans la diaspora vos boycott n'ont aucun motif il faut qu'ils prêtent attention à ce qu'ils soient à te dire parce que moi je ne mens pas ce qu'ils ont dit c'est la vérité même si on me voit n'importe quel qu'ils ont dit ce qu'ils ont à te dire nous avons dénoncé beaucoup de choses au Cameroun nous avons dénoncé qu'est-ce que je n'ai pas dénoncé sur la toile qu'est-ce que je n'ai pas dénoncé le journaliste qui a eu le point de la petite fila j'ai dénoncé ça c'est même mon dieu qui a déclencé les choses j'ai tellement bien voyait sur facebook à un niveau je suis même fatigué même quand votre combat a commencé qui a réussi à faire malin et vous tous le docteur malin et vous tous elle n'a pas les gens n'importe comment mais le jour de la vie comment j'ai tant de les rassembler les caméolets dans mon lettre on ne peut pas s'entretuer il est temps à te voir vous avez venu dans mon direct ce jour-là malin et vous devez chacun s'est excusé qu'on nous a fait du mal peut-être parce qu'on n'a pas su prendre les choses après les élections mais on s'excuse on va reprendre à nouveau vous êtes là ce jour même le fils du planteur j'ai fait beaucoup de choses donc c'est pour dire au peuple Cameroun ceux qui nous suivent les Africains qui nous suivent dans les réseaux sociaux à quel point vous êtes capable de manipuler les gens toi Sandi il est Boston tu n'étais pas dans les réseaux sociaux tu n'étais pas là mais tu voyais aujourd'hui tu fais semblant vous avez monté un petit groupe de personnes pour nuire à la tranquillité les Cameroun et les Cameroun vous regardent ils le disent parce qu'ils ont peur ils ne vont pas avoir peur des gens moi je n'ai pas peur de vous je n'ai pas peur de vous et je n'aurai jamais peur de vous ça c'est un truc que mon père m'a pris je n'aime jamais avoir peur quand tu es dans la raison je ne peux pas avoir peur quand j'ai tort mais quand je suis dans la raison je ne peux pas avoir peur ce que j'ai donné à les réseaux sociaux c'est beaucoup à mon niveau je me suis battu et j'écoute il y a des jours je reste des heures vous savez bien qu'en diaspora les femmes vivent souffrent de la solitude les femmes sont délaissées les femmes sont dépressives il y a des nuits que je reste ici là jusqu'à 4h du matin pour écouter les larmes de mes filles et mes soeurs il y a des jours que je reste même trois au téléphone pour reconforter ces femmes là qui m'appuient qui m'a dit que tata Lolo ça te va parler mon mari elle m'explique entre les pleurs les pleurs les pleurs j'écoute 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 je console je fais tout des heures et des heures vous ne connaissez pas que nous abattons quand elle fait des émissions comme ça c'est pour venir aller dans nos soeurs ne regardons pas seulement le Cameroun même nos soeurs d'Afrique même nous qui s'immigraient nous avons aussi besoin d'aide nous avons aussi besoin de soutien ne regardez pas seulement au Cameroun il y a la souffrance même en Europe il y a la souffrance il y a des femmes qui a eu ici en Europe elles sont autour de la maison avec 5 enfants que le papa est parti ce n'est pas facile pour elles ces lunettes sont pas faciles il y a des moments qu'elles craquent elles craquent elles n'arrivent plus alors quand tu ne veux pas allez bye bye voilà tu ne reviendras plus ici on ne cherche pas les followers tu ne vas pas venir dans mon direct dis que tel tel en direct alors que c'est que je suis dans une nouvelle page c'est parce que tu veux distraire les Camerounais c'est vous cette bande de menteurs tu sais pas vous allez lancer le direct c'est parce que vous voulez distraire les Camerounais vous ne voulez pas que les Camerounais entendent la vérité parce que les Camerounais vous ne voulez pas vous êtes obligés de faire les directs par-ci par-là même s'ils ont parti ils viennent d'écouter ce direct-ci je n'ai pas besoin ils viennent d'écouter parce que je vais leur dire la vérité parce que je vais leur dire une bande de menteurs dont les femmes Camerounais ont besoin de soutien il y a le moins tu rentres au travail tu es fatigué les enfants sur la maison il n'y a pas un nom pour te soutenir il y a parfois des femmes qu'on enlève leurs enfants on les amène dans les foyers pas peut-être parce qu'elles sont des mauvaises mères non c'est la situation dans laquelle elles se retrouvent que parfois elles sont dépassées elles perdent le contrôle de leur famille elles perdent le contrôle de leur maison ce qui fait qu'on leur récupère leurs enfants on les amène dans les foyers on dit que c'est une mauvaise maman c'est pas une mauvaise maman parfois c'est le système elles se sentent lésées elles ont envie de se faire écouter vous savez qu'en avance à la diaspora il y a les femmes qui ont un problème d'amour amour on tourne ton mot sur les gigolos et il faut parler pour aider c'est pour la politique ne cédez plus on va y prendre sur l'arrière de l'arrière de l'arrière de l'arrière de l'arrière elle est bien pauvre parce que quand nous parlons elle nous écoute parce que nous avons l'expérience nous ne sommes pas saintes je ne suis pas sainte mais vu mon parcours que j'ai eu dans ma vie vous êtes choisi de me dire que toi même t'es à dire comment ne venez pas parce que moi prenez ce que j'ai dit ne regardez pas ma vie nous aidons nous prenons beaucoup de temps donc je n'ai pas envie que si je suis pas pour négocier vous que ne me boycottez pas 100 ans boycottez-moi je dis 100 ans n'attendez pas je ne mets pas mon téléphone je vais vous appeler pour vous dire que pardon l'autre là c'est une fille qui est déterminée la preuve en est le président celui-là quand vous entendez l'idéolatrice aujourd'hui quand vous dites que c'est le meilleur des présidents il m'a porté plainte au Cameroun on appelle ça l'habit du pouvoir il n'y avait pas de motif dans sa plainte mais il l'a porté plainte pour m'envoyer en prison aujourd'hui vous clamez haut et fort que c'est lui le meilleur président il n'est pas le meilleur président c'est tout ce genre qui pourrissent la diaspora c'est tout ce genre qui pourrissent la tranquillité des Camerounais en diaspora ils utilisent le titre de diaspora ils veulent coller les têtes des gens et je ne suis pas d'accord c'est que je ne joue pas avec vous alors j'ai dit je suis parti au Cameroun je suis parti au Cameroun quand je suis parti au Cameroun quand je ne m'ai pas avec les dix penses quand je rentrais du Cameroun quand je suis rentré du Cameroun j'ai dit devant mes directs à tout le monde que je devais retourner au Cameroun pour la canne c'est un projet que j'avais depuis très très longtemps mon projet de la canne c'est un projet depuis très longtemps ce n'est pas un projet d'aujourd'hui depuis un an que j'ai appris que le Cameroun n'avait pas organisé la canne j'avais dit à pouvoir que j'irais vive ces moments-là alors j'avais déjà programmé il y a un de mes amis qui peut bien affronter le lot et c'était la vérité quand je suis rentré commencer à programmer mon voyage j'avais déjà même réservé je ne vais pas remis c'est ce que je vous ai dit alors c'est tombé que Aline Jomobeng un matin au mois de fin novembre début de fin novembre novembre fin novembre j'avais déjà programmé mon voyage pour aller à la canne Aline Jomobeng m'appelle elle me dit que je suis même supplie de voir son numéro de téléphone quand elle m'appelle je ne sais même pas que c'est elle qui m'appelle parce que son numéro n'est pas identifié là mon téléphone alors je redécroche elle me dit Lolo c'est moi t'étais Aline j'ai dit comment tu vas t'étais Aline j'ai dit ça va très bien je t'appelle parce qu'il était des projets j'ai dit oh c'est bien je me tue où vous faites semblant où vous faites semblant de ne pas écouter ce que j'ai dit où vous faites ça où vous faites ça parce que vous voulez nuire à ma tranquillité j'ai dit que je n'étais plus dans les clashes et quand je n'étais plus dans les clashes je n'ai plus envie de le faire je peux venir peut-être dire quelque chose qui n'est pas vrai mais venir mentir sur moi je me suis dit ah tu à vous dire que cette histoire de canne n'existait pas Aline Zomobel m'a contacté pour un projet qui n'a rien à voir avec la canne ça n'a rien à voir avec la canne quand Aline me contacte est sûrement de l'appeler Aline parce qu'elle m'a demandé de ne plus jamais l'appeler Tata donc je l'appelle Aline Aline m'appelle non Dominique c'est important de revenir là dessus je sais pourquoi je l'ai bien là dessus je vais insister sur ce point là parce que Flore Delis elle a dit ça fait plusieurs fois qu'elle répète dans ce langage que je ne suis pas comme celle-là qu'on a amené la canne qu'on a amené la canne quand on a amené j'ai évité la canne je vais lui rappeler elle même elle le sait elle le sait très bien que ce que j'ai pensé que j'avais à mon programme pour la canne elle le sait très très bien avant ce projet là ce projet est venu j'avais mis à réserver mon appartement au Cameroun pour le mois de janvier avant que ce problème n'arrive parce que je disais qu'elle avait baissé d'appartement un peu un peu un peu un peu pour ne pas avoir trop de charges parce que je venais tout juste rentrer du Cameroun donc pour ne pas avoir de charges c'était comme ça que j'avais programmé mon truc elle le sait très bien alors Aline je me m'appelle elle ne m'appelle pas pour une histoire de la canne Aline je me m'appelle pour autre chose elle me dit il y a des dames au Cameroun qui ont décidé que comme chaque année elles font des dons cette année elles ont décidé d'inclure aussi les blogueuses dans le don qu'on fait chaque année au Cameroun je lui ai dit c'est quel genre de don donc la personne elle a dit la personne demande que chacune de vous donnez un projet pour qu'on vous aide il n'y avait rien je me suis je ne sais pas si c'est un problème je ne sais pas pourquoi le mot de canne de canne revient ça n'avait rien à voir avec la canne je vous explique encore aujourd'hui mes frères mes frères africains je me tue à vous le dire je ne peux pas mentir devant des gens tous les jours je ne connais pas mentir Aline m'appelle elle me le dit je dis à Aline que bon elle dit que c'est un projet que chaque année au Cameroun on fait des dons comme on a dû en Côte d'Ivoire la première dame ivoirienne recevoir les blogueuses parce qu'aujourd'hui les blogueuses jouent un grand rôle dans la société alors ils ont estimé que cette fois-ci on va inclure les blogueuses parmi ce qu'on se donne on fait des dons chaque année donc chacune doit porter son projet je ne suis jamais allé cogner à la porte de quelqu'un pour demander que aidez-moi je ne suis jamais allé cogner sur quelqu'un que j'en ai besoin quand j'ai besoin et que j'ai des difficultés je mets mon lit mes followers qui me suivent cotisent je ne suis jamais allé faire l'amitié avec quelqu'un parce qu'il faut que la personne me donne un retour je n'ai jamais fait ça parce que je ne suis pas la fille d'un mandiat je suis la fille d'un commissaire parce que je ne manquais de rien chez nous je suis partie d'avant quand tu partais tu t'es c'était la réussite la rebelle mais vieille ce n'est pas parce que je manquais de quoi ou peut-être qu'on me manquait pour aller à l'école non ce n'est pas j'avais décidé que je vais aimer le dehors et j'ai pris mon chemin ce n'est pas parce que je manquais de quoi je ne suis pas une envieuse si j'étais une envieuse c'est que je ne suis pas un vivant aujourd'hui je ne suis pas quelqu'un qui a les longs yeux pour aimer la chose de quelqu'un je ne suis pas quelqu'un qui est jalouse c'est que je suis morte parce que j'ai connu les filles j'ai connu des filles qui s'asseyaient qu'elle avait le blanc le blanc donne tout toi tu n'as su la même rien tu n'as jamais eu les longs yeux si jamais un te serment comme ma copine a j'ai réussi à voir ça jamais je suis allé tout doucement et je suis où je suis là il y a beaucoup de filles les filles avec qui j'ai marché qui sont décédées aujourd'hui il y en a qui sont folles il y en a qui souffrent dans les familles au Cameroun alors qu'elles n'étaient plus que moi mais j'avais plus les longs yeux c'est la raison pour laquelle allez papaye voilà ok tu reviens encore qu'on fait ton pique dessus alors c'est comme ça que Ali me suggère que voilà tu vas présenter un projet mais la personne qui veut réaliser ce projet va m'appeler à 18h et je vais faire une conférence d'appel est-ce que tu seras libre à 18h je dis Ali que oui je serai libre à 18h dès que je raccroche Ali j'appelle la reine mère de l'Holomania Julien Zombie j'ai dit voilà 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 et après elle me dit avant ça Ali me dit il y aura 3 il y aura 3 il y aura la 2 la veuve joyeuse il y aura une autre blogueuse que vous connaissez je n'ai pas envie de citer son nom il y aura celle-là il y aura ma petite soeur qu'aux Etats-Unis plus toi est-ce que cette blogueuse qu'elle va amener tu ne me rappelles pour eux si elle n'est pas mis au goût je dis que non pourquoi j'ai un problème si ça peut nous aider nous toutes moi je n'ai pas de problème elle est dans son coin je suis dans mon coin elle m'a dit d'accord je te rappelle à 18h il faut tenir ton téléphone à main j'ai dit d'accord tu vas aller c'est comme ça que elle me rappelle j'appelle la Reine de l'Ou il y a la Reine de l'Ou comment faire ce n'est pas un piège parce que la Gassi m'avait clashé la fait qu'elle vient qu'on me dit il y a que elle veut comme ça je ne connais même pas les gens moi elle laisse me donner les noms elle m'aime pas donner les noms mais elle a dit qu'elle va m'appeler la Reine de l'Ou elle m'a dit que Lolo non essaie d'écouter on ne sait jamais toutes les propositions c'est comme ça que donc c'est comme ça que la dame maintenant elle m'a rappelé à 15h elle me dit au final j'ai changé d'avis tu seras avec la veuve joyeuse moi plus ma petite soeur l'autre blogueuse est là je la lève dans la liste ça sera pour la prochaine fois c'est moi Aline est vivante si Aline Aline est vivante oui tata Aline je vois que le mec quand tu mets le même Flore tu mets le même aussi notre blogueuse parce que nous tous nous faisons un chemin ensemble ça ne sait pas quand ils vont nous voir pourquoi on n'a pas pensé elle m'a dit ma fille Lolo cette fois-ci Flore était têtue avec moi elle m'a aussi expliqué les raisons avec l'autre peut-être si elle se comporte bien la prochaine vague peut-être au mois demain je vais mettre le nom mais pour le moment je vais vous mettre dans c'est quoi ça vous avez fait ça comme ça tu me connais où hein tu me connais où et en plus il m'appelle même torse nu avec ta tête de rat attendez un peu je vais bloquer cet homme là ils ont un petit dos il m'appelle il est torse nu même pas poli tu ne sais pas que je suis la femme de quelqu'un hein on t'a dit que si tu fais de vous regarder les beaux yeux des ongles et si j'en voulais même c'est pas ton style hein ah oui dans c'est comme ça que Aline elle a décidé que dans un rendez-vous qu'elle est à 18h elle appelle la veuve joyeuse elle a aussi parlé la veuve joyeuse dès qu'elle a parlé la veuve joyeuse la veuve joyeuse elle m'a appelé qu'Aline m'a appelé tu as vu ce qu'elle a dit là j'ai dit que oui quand on l'appelle à 18h la veuve joyeuse n'est pas là elle absente je parle avec Aline et la dame la dame dit nous aurons besoin des vidéos nous aurons besoin des vidéos de vous où vous présentez votre projet parce que d'habitude qu'on fait ça il y a des gens qui stockent de l'argent sur le nom des autres alors pour pour que votre votre histoire que l'on prenne votre projet au sérieux il faut faire des vidéos vous nous envoyez des vidéos via Aline j'ai dit que d'accord quand j'avais fait parler avec la dame elle nous a donné le programme et pendant qu'on parle avec la dame elle dit parce qu'au mois de décembre les dons vont commencer au mois de décembre et au mois de décembre on va faire les dons aussi à vos familles après vos familles on va entendre votre projet j'ai remercié la dame elle dit au fait ça va même bien parce qu'au mois en janvier je serai au camion pour partir pour vivre la canne elle a dit avant que j'ai avisé sur la camion vive la canne et il y a un truc que j'aimerais vous demander si vous pouvez me trouver un badge parce que je suis blogueuse et j'aimerais bien que mes followers qui me suivent vivent la canne avec moi-même dans les vestiaires un peu partout un badge d'accès dans tout le stade elle m'a dit ok il n'y a pas de problème je vais essayer d'appeler quelqu'un qui s'occupe qui est dans le domaine il va te trouver un badge envoie-moi ton nom je vais pas bouger encore les captures de craint envoie-moi ton nom et tout ce qu'il faut je vais envoyer ça la mime on t'établit un badge le moment quand tu viens au Cameroun je vais te donner ce badge là c'était comme ça il n'y avait pas c'est là où on s'est limité pour la canne quelques jours après Aline m'a peut-être 2-3 semaines Aline m'a parlé elle me dit qu'on t'allait parler de la canne là est-ce que tu sais que Marcel a décidé qu'elle va nous amener à la canne quand vous voulez aller vivre on n'était pas c'était pas une mission c'est comme si vous avez un problème dans les réseaux sociaux je ne sais pas si vous avez un problème dans les réseaux sociaux de compréhension si vous n'avez pas un problème de compréhension ou peut-être quand on explique c'est la route là que j'essaie de me calmer de parler doucement pour faire un peu comprendre aujourd'hui comment les événements se sont passés bonsoir merci d'espoir comment j'essaie de parler parce que je suis trop dans l'attention il faut que je n'arrive pas bon on partait alors elle est bye bye parce que son nom n'était pas cité allez bye au revoir c'est bon tu iras-y ailleurs pour nager que ce soir on n'en a rien à foutre c'était moi les vais m'appeler d'accord il faut arrêter on partait parce qu'on voulait naguée moi je m'en fous je te dis ce que tu as dit et dit ma vérité le reste c'est la salle ça les a engagés là-bas ok encore notre mauvais commentaire merci ok merci beaucoup de commenter sur ceux qui commentent mal vous disent souvent que tata le lot bloc ici alors c'est comme ça que j'ai pas doucement je n'ai pas envie de m'emporter Ali me dit qu'on a décidé on ne se tient pas l'ambition c'est un cadeau que bon comme c'est la repartie pourquoi je vais laisser les autres puisque j'ai un pourcher avec les autres il faut requerir ensemble je dis Ali que non Ali ne faut pas que je prépare mon voyage la dernière minute tu vas me dire qu'elle a fait elle n'a pas donné non 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 moi j'ai déjà commencé à réserver ma salle d'hôtel je ne vais pas mon billet d'avion elle me dit ne prends pas ton billet d'avion c'est moi qui dis que non maman je ne veux pas j'ai quand même dit que bon j'ai commencé à réserver mon appartement alors ça arrivait que bon nous sommes arrivés au Cameroun ça n'a pas marché comme ça n'a pas marché et on n'avait pas on n'avait pas on n'avait pas une mission à faire peut-être dans les documents c'était écrit une mission mais c'était que chacun peut pas s'amuser il fait ce qu'on veut ce n'est pas qu'on allait comme à Montésie puisque c'était mon projet ça n'avait rien à voir avec une mission qu'on allait qu'on vous envoie une mission vous êtes obligé d'aller faire telle chose non ce n'était pas une obligation ce n'était pas une obligation c'était pour nous faire plaisir pourquoi on essaie d'aller s'amuser au Cameroun voilà donc c'est comme ça ça n'a pas marché nous sommes rentrés en France je tiens à préciser ainsi là que quand nous sommes rentrés en France je suis resté j'ai expliqué à l'événement je ne vais plus revenir à des pieds la première personne qui commence à me casser c'est la veuve jouée dans le vol vous l'avez tous vu alors bon voilà l'affaire est passée la veuve jouée ce qu'il donne mes vidéos et ça commence à mes vidéos à ce marché de la Belgique alors il décide après je suis là je suis dans le live mais qu'est-ce qui ne va pas c'est comment alors allô ça fait quoi mon pantalon a fait quoi n'importe quoi mon pantalon est mouillé je suis devenu une piste elle piste tous les jours elle piste elle piste tu crois aux conneries ma fille pardon je te rappelle c'est comme ça que elle m'interrompe j'ai mis le coucher des jambes dis donc mon pantalon arrêtez de me dire que mon pantalon pardon excusez-moi ne me fais pas me distraire si je pissais vous allez réglisser moi j'avais des pipis vous avez compris voilà donc c'est comme ça c'est comme ça que la veuve j'ai commencé à me clasher 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 le jour j'ai fait mon grand direct je n'ai jamais mentionné le nom de cette dame depuis qu'elle fait mon direct je n'ai jamais mentionné le nom de cette dame dans les réseaux sociaux alors ce jour j'ai trouvé la veuve je l'ai en plein direct avec le crassé de la benzy il commence à m'inciter j'ai entré dans le direct parce qu'elle avait appelé elle avait appelé en conférence j'ai dit à la veuve j'ai dit que prenez-moi aussi dans la pelle on me prend on s'est retrouvé à 3 dans la pelle nous étions 3 nous avons commencé à s'insulter il a dit que tu vas voir imbécile on s'insultait donc j'ai insulté la veuve j'ai insulté le gars donc j'ai insulté les deux en même temps je les ai insultés tous les deux donc j'ai insulté la veuve en plein direct il n'y avait pas encore l'affaire du boycott quelques temps après j'entends qu'ils ont dit qu'ils vont me boycotter ils ont dit qu'ils vont me boycotter pourquoi oh tu as insulté la mère de telle j'ai dit mais vous n'avez pas vu dans ce même direct il a insulté ma propre mère il a insulté ma propre mère donc moi je devais me défendre je devais me défendre je ne vais pas quelqu'un ne va pas m'insuster ma mère je vais laisser qu'on insiste ma mère je ne le reprends pas parce qu'il fait partie d'un gros piscuit de personnes qui sont venues aux gens j'ai dit alors comme c'est comme ça je vais me défendre ils ont commencé avec les trucs là après la fille qui fait la soirée ma mère me dit qu'on a dit qu'il ne publie plus que la soirée les gars là m'ont appelé qu'ils m'ont été boycotté j'ai dit mais attends ma chérie ça fait plus d'un an que j'ai fait la publicité ça fait plus d'un an que j'ai fait la publicité ça fait plus d'un an que j'ai fait la publicité et puis vous savez ne vous venez pas m'interrompre ça fait plus d'un an que j'ai fait la publicité de ta soirée comment j'ai fait que c'est aujourd'hui que tu avais dit que tu dois plus faire la pub parce qu'il y a les gars qui ont dit qu'ils vont boycotter j'ai dit que je n'ai fait plus la pub mais je viens de voir ta soirée elle m'a dit non tu vas venir alors les gars ont commencé à faire les petits flyers les petits menaces à faire les directs raconter ceci raconter cela parler beaucoup et le jour arrivé je suis parti à Paris la fille m'a dit tu seras à Paris je suis allé à Paris je suis allé à l'hôtel on m'a dit que ça le met tu étais déjà là pour contrer la situation il n'y aura pas déjà de la base tu peux venir à l'hôtel je me suis habillé je suis allé là-bas il y a eu ce qu'il y a eu là les gars là-monde ils m'ont ils m'ont ils m'ont encyclé je n'ai pas raconté l'histoire il y avait une porte dans la porte d'entrée et le mur ils m'ont serré sur le mur quand il est serré je n'arrivais même plus à respirer avec la fille qui a organisé la soirée comme la fille est forte et moi j'étais donc il m'a dit il y a un qui s'est poussé sur le mur serré donc là il n'y avait plus à respirer après il y a commencé les coups de poing les coups de poing comme pour ce qu'il m'a fait l'appareil mais c'est là qu'ils n'ont pas eu le réflexe de filmer pendant que nous étions dans le petit hall entre la porte d'entrée et la porte de sortie donc ils n'ont pas donc c'est quand ils sont devenus à dire que quelqu'un a eu le réflexe de filmer voilà comment le lendemain les gens ont fait le direct par-ci par-là c'est là où je vais tomber sur le mur quand j'ai déjà fait un direct les gens m'ont appelé les gens m'ont dit est-ce que tu as vu le direct que ta soie disante Yamser a fait sur toi j'ai dit non je n'ai pas vu je suis allé écouter ce direct je ne suis même pas resté 5 secondes tellement j'ai eu mal au coeur j'ai eu mal au coeur j'ai dit mais c'est quoi ça tu as mon numéro de téléphone quand tu étais au Cameroun tu m'appelles d'abord la première fois tu as fait un direct tu as fait un direct un voice à Nia non c'était tu as dit tu as dit dans tes directs quand tu as eu les points avec ton président je ne t'ai pas soutenu ma chérie on sortait d'une crise ça fait des années que tout le monde ne se parlait pas ça fait des années qu'on s'est insulté dans la toile on se disait de tout de rien on a même atteint nos marins nos familles on s'était insulté on a dit tout on avait parlé de nos vies privées au point même tu as même pris ma photo tu as monté en plein live on s'est tout fait tu m'as reposé pourquoi je suis allé chez Bernard Moncam mais est-ce que toi même tu sais quand tu classes quelqu'un je ne connaissais pas les directs je n'avais jamais fait un direct un jour dans ma vie un matin je suis dans un restaurant les gens qui ont affaire avec toi Simon de Londres et un groupe de femmes disaient que je n'avais même pas parlé de toi je n'avais même pas parlé de toi je n'avais même pas parlé de toi si une fille me parle les réseaux sociaux vont aussi classer la personne je n'avais même pas toi tu as fait un direct où tu m'as insulté cette nuit là je n'ai pas dormi j'ai tellement sui les classes dans les réseaux sociaux que celle-ci est venue me trouver qu'est-ce qu'elle me veut dans la colère je suis parti chez Bernard Moncam parce que Bernard Moncam avant que tu ne connaissais Bernard Moncam c'est quelqu'un que je connais en Suisse c'est quelqu'un que je connais en Suisse j'ai eu mal que ce soit lui qui te laisse m'insulter dans sa maison je suis venu là-bas j'ai crié et toi aussi toi même tu sais c'est que ça fait qu'on t'insulte quand tu sais que quand t'insulte t'as tort c'est la même chose que tu as fait quand tu es parti c'est la veuve joyeuse pour aller la bastonner qu'elle ait insulté ta mère c'est la même chose que j'avais faussée quand tu m'as crié je suis venu te suivre là-bas chez Bernard Moncam parce que j'avais mal comme toi aussi tu avais mal c'est parti dans les classes on s'est tout dit on a décidé 2022 c'est la paix chacun m'a maintenant fait sa petite vie sans problème dis-moi quand est-ce depuis que toi et moi on s'est réconcilié là quel jour j'ai fait un dia pour te parler mal quel jour j'ai même fait un dia pour faire allusion même à toi négativement jamais pourtant tu fais des choses que je ne peux pas parler pourtant tu fais des choses que je peux aussi dire quelque chose mais je refuse de le faire par respect parce qu'il va rester sur ma lignée ok je suis éteinte victime allez bye bye tu viennes à commenter demain ciao parce que vous êtes aveugle dis-moi quel jour je suis arrêté un jour dans les réseaux sociaux prends seulement un seul direct depuis que je parle avec toi où j'ai même fait un fait où j'ai même déjà indexé même en parabole je ne l'ai jamais fait je ne l'ai jamais fait pas peut-être parce que j'ai peur de toi non je n'ai pas peur de toi tu peux être la plus milliardaire du monde adonné parce que je n'avais rien à foutre dans ma famille elle est riche comme ça mais quelle époque quand je dors à l'hôtel je dors en appartement je n'avais rien à foutre ma vie je l'aime je ne la vis pas celle des autres je ne regarde pas au conçu au camou n'est pas conçu au camou c'est mon choix c'est mon choix à moi ce n'est pas conçu qui me dépasse je peux le faire je peux le faire je ne vais pas faire pour venir me vanter devant les gens ou pour venir naguer les gens non je le fais pour moi-même je n'irai pas dormir chez quelqu'un je ne suis pas la vie d'un vie pour la vie tu peux tout dire mais me manquer le respect à ce point je dis non même à son enfant on ne le fait pas ça respectons-nous tu m'as humilié tu m'as rabaisé tu as menti sur mon nom je t'ai regardé comme ça dit que seigneur l'empête c'est comme ça quand j'étais au Cameroun j'étais soutenu tu dis que oh comme c'est qu'on a invité est-ce toi-même est-ce que tu as dit à tes followers que tu voulais entrer dans l'OE est-ce que tu as dit à tes followers que tu étais prête à faire partie de ce groupe tu ne leur as pas dit ne serons pas comme ça dans la vie il faut être honnête quand tu es honnête tes choses marchent quand tu es honnête Dieu t'ouvre la voie quand tu es honnête le Seigneur t'est béni il t'est béni infiniment pas en moitié il faut être honnête je t'ai dit à toi et même Aline est témoin j'ai dit Aline que tata Aline même Flore dans ses réseaux qu'on est tout reçu chaque moment fait mais si je mens ma mère qui est partie le 15 décembre 2008 au Cameroun m'enlève la vie parce que ce qu'elle dit est vrai j'ai dit c'est Aline la 2K Aline ouais mets ma soeur dedans comme elle au Cameroun ça va faire une bonne ambiance on sera tous ici ensemble je n'avais pas d'arrière-pensée je n'avais pas d'arrière-pensée et je t'avais promis que je devais le faire je t'avais promis ça que je devais le faire c'est parce qu'on n'a pas duré que ça n'a pas eu lieu si on avait duré tu devais faire partir tu ne devais pas refuser tu ne devais jamais refuser la preuve en est Guylaine Chapuis t'a invitée Guylaine Chapuis qui t'a invitée est-ce que tu te rends compte quand tu parles quand je ne suis pas comme celle qu'on a invitée au Cameroun mais Guylaine Chapuis c'est une femme du 1DPC c'est une patriote parce que Guylaine Chapuis quand tu dis que tu parles Guylaine Chapuis c'est une patriote elle ne se cache pas elle t'a invitée pour une soirée pour une soirée de un jour tu es parti tu n'as plus le risque de faire les escales pour aller à cette soirée là c'est une question d'inviter à l'autre palais tu n'étais pas parti si tu as sorti l'invitation le Guylaine Chapuis tu vas refuser l'invitation du palais non je ne crois pas ma chérie si tu n'as pas été dans ce groupe je peux te jurer que personne n'était choisi on ne te connaissait pas on ne me connaissait pas on ne connaissait ni la veuve c'est Aline qu'on connaissait et c'est elle qui a décidé qu'elle va mener n'écoute pas les espères de Bolimbo ne te mets pas sans la tête on m'a pris à ta place c'est faux c'est faux c'est le mensonge on ne m'a pas pris à ta place c'est faux elle n'a recommandé personne elle n'a aussi elle si elle t'avait recommandé comme elle te connaisse c'est que le jour que nous sommes arrivés elle m'a dit que Flore de Lille est roux elle n'a recommandé elle a demandé à Aline trouvez-nous les filles trouvez-nous les filles qui vont qu'elles trouvent nous les blogueuses et c'est Aline qui a choisi ce qu'elle est blogueuse à elle la veuve elle est venue de tourner comme c'est son habitude de tourner parce qu'elle a créé les problèmes à tous les gens elle est venue de tous les comptes avait choisi ce qu'elle faut ni elle ni moi parce que nous sommes entrés dans le bureau de cette femme mais je ne suis pas mouillée ma chérie je ne suis pas mouillée je suis désolé je ne suis pas mouillée je ne suis même pas mouillée même pas un peu je ne suis même pas mouillée je ne suis même pas un peu c'est mon vent qui est mouillée comme je ne suis pas mon ensemble s'il me sert déjà d'accord c'est la dame c'est la dame la dame ne nous connaissait quand nous sommes entrés au bureau de la dame la première fois elle nous a vus une seule fois la première fois la femme a dit qu'Aline nous a présenté Aline a dit que voici la veuve voici Lolo Fodja parce qu'elle ne nous connaissait pas voici la veuve voici Lolo Fodja elle a dit que Lolo Fodja mais j'ai entendu ce nom quelque part tu avais les problèmes avec Lady Ponce j'ai dit oui j'avais les problèmes avec Lady Ponce ok je vois ça vient c'est là où elle s'est rappelé elle a dit non même la veuve elle ne la connaissait pas elle est la veuve que tu es fidu elle est la veuve avec une fille elle ne la connaissait pas je te jure ma soeur je te jure sur ma vie je te jure sur tout ce qui est le plus cher si je te mens cette femme est venue de mentir on ne t'a jamais choisi à ma place jamais on ne m'a jamais choisi à ta place je te jure sur tout ce qui est le plus cher c'est pas parce qu'il y a peur de toi c'est parce que je veux te faire comprendre ça que tu enlèves ça dans ta tête parce que tu crois en ça parce que tu crois en ça et on avait Benoît d'Ali qu'il faut qu'une fille bêtise qu'une fille bamlé qu'elle soit dedans et comme tu ne parlais pas avant Ali c'est l'argent pour laquelle Ali ne t'a pas pris et quand Ali m'a pris je me demandais Ali il faut que tu sois là j'ai plaidé pour toi au téléphone je ne manque pas je me suis battu pour dire non mets-toi aussi ma soeur là mets-toi aussi l'autre mais avec qui je ne parle pas ça m'a fait une bonne ambiance je ne sais pas pourquoi on s'est arrivé au Cameroun quand tu arrives ici en France tu commences à tu faire le direct le jour là quand j'ai les preuves les gars de la base tu me dis que pourquoi j'ai fait un direct je partage le direct où Salomène Tchak Tchak insulte la première dame Flore tu es sérieuse Flore de Lune tu es sérieuse tu as un problème de mémoire ou tu as une bonne mémoire ou peut-être quand tu es en direct il y a beaucoup de followers tu ne te rends plus compte de ce que tu dis ceux qui te suivent là ma soeur les gens qui te suivent là t'induisent en erreur tu vas passer à côté de quelque chose dans ta vie tu vas dire que si je savais si nous étions partis avec qu'on a eu le bonheur c'est que tu serais passé à cause des faux communes et réseaux sociaux à cause des faux profils qui nous induisent en erreur si je te parle c'est une goutte d'eau qui a débordé nos vases je t'ai étouffé je t'ai étouffé avec toi et comme tu avais dit que quand tu as envie de me parler tu me parles en direct j'ai décidé de te parler en direct pour te dire que je n'ai pas peur de toi je n'ai ni peur de toi ni peur de tes abeilles tu as déjà tout dit de moi sur la toile tu ne diras rien de nouveau ça sera du réchauffé et comme moi aussi ne diras rien de toi ça sera du renouveau parce que ça sera du réchauffé quand on a décidé de faire la paix avec quelqu'un quand on a décidé de dire qu'on est en paix avec soi ou avec les autres on le fait bien on le fait par moitié on le fait pas par hypocrisie ou on ne le fait pas c'est comme ça moi si je te dis bonjour c'est parce que même dans mon coeur il n'y a plus rien mais il me gronde tous les jours pourquoi tu appelles tout son nom pourquoi tu appelles tout son nom je te dis que non c'est ma soeur arrêtez vos bêtises je ne suis plus dans les défais d'avant même s'il n'y a plus de son nom ça fait quoi quand je suis rentré du Cameroun je te donnais tous les éloges pourquoi tu n'es pas capable de me donner les mêmes éloges un jour quand tu fais tes directs pourquoi tu dois me rabaisser pourquoi tu dois me rabaisser on se mange chez toi même ce matin tu m'as rabaissé tu m'as traité de lesbienne j'ai bouffé les chers t'avais toi tu as dit que quand on a parlé de lesbiennes je n'ai jamais été lesbienne et je te rappelais que quand nous étions petites on a laissé nos gars nos gars coucher le gars moi j'ai habité avec une copine je suis dans la baisse à côté de moi tous les jours ça m'a paniqué quand ton ami couche à côté de toi ça veut dire que tu es lesbienne c'est les mantes vous allez venir apprendre aux enfants le monde est gâté aujourd'hui vous avez toujours les arrières pensées quand nous étions jeunes j'allais sur mon gars avec ma copine quand on commence à me biner à la côté ça se faisait tous les jours beaucoup les gens l'ont fait on ne connaissait pas ce qu'on appelait partout ce qu'on n'avait pas de ces yens ces arrières pensées je suis à l'hôtel avec une fille que je ne connaissais pas tu vois que je vais aller coucher avec une fille que je ne connais pas même si je suis lesbienne quand les coucher ils font que je ne connais pas c'est la belle sa chante je vais aller coucher avec un homme je suis arrivé il n'y avait pas où dormir on est arrivé à 4h du matin on est arrivé à 5h du matin le lit c'est une chambre qui coûtait au moins 7700 euros la nuit le lit était vaste comme cela un grand lit je dormais dans mon coin ils se faisaient des bêtises ils ne m'ont même pas touché ils m'ont même pas touché ils m'ont même pas touché dedans ils partaient guetter je fais quand il n'est pas au tour j'ai guetteré que maman et ça va je les filmais de moi-même parce que je dis que tu es un homme inconscient un homme inconscient tu dis que tu fais le combat pourquoi on vous abat c'est facile j'ai pris la photo pour lui dire que si cette fille était une fille qui avait les arrières pensées elle pouvait t'abattre ne fait plus jamais ça m'en fait quand même quand tu bois c'était une leçon que je voulais lui donner c'était une leçon tu m'as traité tu sais que je vis avec un homme sais-tu que ma fille a 13 ans que je vis avec lui tu étais dans l'académie que ma fille a vu nos vidéos sur TikTok tu as suivi ça dans Facebook mais tu oses encore faire un direct où tu dis que moi je suis une lesbienne il a amené deux lesbiennes à l'hôtel elles ont bouffé est-ce que je t'ai dit ça quand j'ai fait mon direct est-ce que j'ai dit ça quand j'ai fait mon direct je n'ai jamais dit ça je n'ai jamais dit ça tu as entendu ça même si on joue comme classe même quand on veut faire l'ironie c'est pas la qualité on respecte la personne qui est en face de soi je suis une grande dame moi je ne suis pas une lettre qui ont dit là dans Facebook je suis une femme je n'ai jamais dit peut-être dans l'Amérique comme vous mais je me mariais par amour je me mariais pour faire plaisir aux gens je te respecte et je te t'ai trop respecté tu fais le direct tu es aux Etats-Unis tu oses dire comme moi je partage les gens on insulte la première dame Flore tu sais ce qui te dérange c'est parce que c'est sûr que si tu n'as pas été cité tu n'arrives pas à croire que nous sommes partis au Cameroun sur invitation présidentielle on n'en était pas parmi c'est ça qui te fait du mal tu n'arrives pas tu n'en reviens pas c'est la raison pour laquelle tu reviens tout juste ça tu m'as fait trop du mal je suis dans les temps-ci ne crois pas quand je ne parlais parce que j'avais peur de toi je n'ai pas peur de toi non je peux te lâcher quand je veux mais j'ai eu honte que c'est ce que j'appelais Yamser m'humilie comme ça devant les gens c'est ce que j'appelais Yamser que j'étais au Cameroun tu m'appelais ma soeur je venais sur les tombes de mes parents tu m'appelais sur la cellule avec Guylaine Chapit que le lot vient j'ai plus le risque je n'ai même pas pu me reposer je n'ai même pas pu me reposer tu m'as dit que je t'invite au restaurant je n'ai même pas pu bien me coiffer je suis venu te jouer pour te consoler pour t'apporter mon soutien tu rentres tu dis que moi je suis partie au Cameroun oh tu partage direct où on est sur la première dame parce que tu peux me donner une sale image je n'ai jamais partage et dire où on est sur la première dame je n'ai jamais fait ça j'ai partagé un direct où Salomé t'a défendu ma cause quel qu'en soit le groupe quel qu'en soit le groupe quel qu'en soit l'activité quel qu'en soit le groupe du moment où elle parle ce qui peut interpeller les Camerounais pour que la vérité soit vue au Dieu de tous je vais partager elle parlait de ce boycott elle dénonçait le boycott qui suivait elle dit que c'était l'injustice qu'elle n'avait dit qu'il ne boycott plus ni les artistes ni les blogueuses c'était pour une bonne cause ça n'avait rien à voir avec la première dame ça n'avait rien à voir elle n'a même pas mentionné son nom dans cette dième là elle voulait classer les choses parce qu'elle menait le même combat que moi ce n'était plus la base c'était un combat des femmes en face des hommes violents en face des voyous en face des agresseurs qui veulent nuire à la tranquillité de sa soeur elle s'est mise à ma place elle s'est battue à mes côtés ce que tu n'as pas pu faire mais tu es venue dire pour moi Lolo je n'ai jamais partagé les dérônes c'était la première dame on s'est amen je ne dis pas ça parce que j'ai envie d'aller et tout dit tu n'as pas besoin tu ne me caches pas tu l'as dit et tu dis tu es même partie faire quoi là-bas tu es même partie tu es même partie faire quoi là-bas tu me demandes pourquoi je suis partie là-bas pourquoi tu ne m'as pas appelé pour me dire que Lolo ne parle pas là-bas est-ce que tu m'as appelé tu vas pour me dire que Lolo quand on a dit qu'on te boycotte n'y va pas tu ne vas pas appeler pour me le dire mais quand je suis partie tu as trouvé le cas il est sorti pour dire n'importe quoi tu passais les directs vous appellez le nom de la femme de la femme qui vous a fait venir ici depuis que j'ai fait le direct Flandérine mets la main sur la Bible sans moi un seul direct où j'ai prononcé le nom de cette dame sans moi un seul direct où j'ai prononcé le nom de cette dame j'ai parlé j'ai étudié bienfaitrice sans dire le nom de qui nous a invité bien au contraire jamais j'ai prononcé ce nom là j'ai étudié même mes collègues blogueuses de l'Etat elles n'ont jamais prononcé le nom là c'est les gens qui prononcent les noms et ce n'est pas nous qui avons mis son nom dehors ce n'est pas nous ce n'est pas nous ce sont les gens qui ont fait les enquêtes qui ont dit par contre que c'était elle c'est là où son nom est sorti sur la toile ce n'est jamais nous ce n'est ni une aucune de nous n'allait prononcer son nom comment tu peux venir dire aujourd'hui que tu fais les directs tu prononcés le nom tu n'as jamais prononcé ton nom tu sais ce que tu voulais faire j'ai compris ton jeu mais j'ai rigolé j'ai rigolé parce que je connais l'école de la vie tu crois que tu es oise tu n'es pas oise ma sœur je suis plus oise que toi mais je refuse d'entrer dans les conflits avec toi je refuse d'entrer dans les recours avec toi parce que je me suis donné cette parole là que je ne me mettrais plus jamais en spectacle avec toi en aucun cas dans la vie c'est la raison que quand tu fais je reste là je rigole tu as commencé la vie hier ma sœur tu me dis que tu n'es pas aux Etats-Unis c'est parce que je n'ai pas le chaos le français c'est que tu peux faire le tour du monde que tu fais là et tu le sais tu le sais l'avantage que tu nous dépasses parce que nous sommes assises en France c'est pas que nous sommes venus en France qu'on donnait le chaos le cadeau nous sommes venus en France qu'on donnait le chaos le c'était dur c'est que nous avons fait le tour du monde on ne t'en dit pas pour ça mais il faut le faire toi même tu es témoin que je n'ai jamais prononcé le cédame là mais ce jour tu as eu l'occasion de venir dire que oui tu prononces le nom de la femme dans tes directs tu parles d'elle dans tes directs tu parles de Dieu représentant la première dame hein ma chère on vous a invité on vous a comporté comment je ne suis pas comme c'est vous là on vous appelle les billets d'avion ma chérie on vous appelle les billets d'avion mais Guylain Chaput t'as payé un billet d'avion peut-être je ne sais pas de combien pour venir au Cameroun tu as pris non c'est bon tu crois que si tu as accepté l'invitation de Guylain Chaput c'est pour celle là que tu devais refuser non tu devais accepter je ne l'ai jamais déjà attends je vais me bloquer cette personne là voilà on va pas parce que si nous sommes là je ne sais pas c'était même que les abeilles soient là parce que au delà des secrets ce n'est pas un classeur c'est juste pour l'écrire si la mémoire parce que je ne vais pas la classer je ne vais pas la classer je vais juste lui rappeler les faits je lui rappelle juste les faits de ce qu'elle a fait et que je n'ai pas aimé elle me l'a dit en direct je vais le faire aussi en direct c'est comme ça et on est quitte je n'en parlerai plus quand tu viens parler de jalousie je vais jalouser quoi sur elle qu'est-ce que je vais jalouser sur elle le seul truc que j'ai mis sur elle c'est son amour avec sa mère un jour aussi amère alors il me dit il veut les bons moments j'ai mis ça de toutes mes copines même Julien Zombie j'ai mis quand elle va voir sa mère en Italie je vais en dire quoi sur elle elle mange je mange elle dit je vis je vais en dire quoi sur elle ou lui jalouser pourquoi je n'en veux pas du mal je n'en veux pas du mal dans mon coeur il n'y a rien dans mon coeur il n'y a même pas d'arrière-pensée avec cette personne rien donc voilà comment cette fille elle a dit ça ce jour-là oh tu parlais de la première dame dans tes directs elle dit les salomés tu as tu fleurs de l'île tu veux que tu te sors les directs où tu as fait les directs où tu as même parlé du président de la République c'est dans mon téléphone j'ai un téléphone qui est très dangereux le téléphone-ci j'ai des choses que les gens s'y met dans les réseaux ce sont ceux qui n'ont pas que moi j'ai que moi j'ai je dors dans les directs que j'ai quand même forcément les régions a capturé tu veux que tu sortes ça des directs et des directs où tu as reçu les gars de la basse sur ta page comme je connaissais le Camo de la Panthère comme je connaissais tu connaissais Calibri tu sais que dans les directs où tu as dit tu sais pourquoi je connais Camo de la Panthère dans tes directs parce que j'étais reconnaissant avec lui je n'ai jamais été mon ami j'ai rencontré quand on l'apprentissait les réseaux ce passé un jour j'ai classé il s'était névé parce que j'ai insulté il y a là que j'ai insulté sa mère sa soeur il m'a appelé je ne connaissais pas comment tu peux tu as insulté ton frère alors que vous allez les banquanté j'ai dit que tu es qui il m'a dit que c'est le grand frère il m'a dit que tu as insulté on a commencé on s'était insulté le jour il m'a dit mais bien après il est revenu à la raison il m'a rappelé tu as raison mon frère tu as insulté c'est là où on s'est réconcilié après il a commencé je ne l'ai jamais pris quand on l'apprentissait dans un email direct quand on l'apprentissait il n'a jamais insulté dans un email direct sans le direct jamais quand on l'apprentissait il n'a jamais intervenu dans mon direct à moi où il t'insulte jamais ailleurs lui mais dans ma page jamais il a peut-être commenté mais dit qu'à appeler sur mon direct où on t'insulte il n'a jamais fait ça arrête de mentir quand tu es en live dis ce qui est vrai et je sais où il a appelé pour t'insulter il a appelé sur ta copine d'aujourd'hui qui était ton ami d'hier il a appelé là-bas pour t'insulter il a appelé sur le papa des jumelles jamais sur ma page jamais tu as pris les gars de la base à l'époque sur ta page les canibis les césarangos à l'un moment il se sentait délaissé il m'a appelé mec Lolo voilà ta collègue elle prend les gars là-bas ils s'expriment ils sont en train de me combattre alors par reconnaissance par reconnaissance par rapport à ce qu'il a fait pour moi tu sais qu'on m'avait publié j'ai failli mourir je ne peux jamais oublier ces jours-là même quand je l'insulte je pense quand même à ça tu sais qu'on publie une femme tu as vécu ça tu sais ce que c'est qu'on publie une femme nue dans les réseaux sociaux comment dans l'état dans lequel elle peut être quand ces jours-là j'étais perdu j'étais au bain-villier j'ai fait un direct il a vu mon regard parce que c'est un policier il a vu mon regard il a vu que le regard la fille était perdue il m'a appelé il est quitté de chez lui en vitesse avec la voiture en moins de 30 minutes le gars était en balade de l'immeuble de Michelin à Boyévilliers descend je t'amène quelque part je dis je ne descends pas il est monté il m'a dit que c'est quoi tu veux mourir parce qu'on t'as publié habite-toi j'étais même déjà habillé parce qu'on était là sa voiture il m'a amené chez Céline la doyenne quand il s'est arrivé là-bas il y avait les jambes comme ça je ne savais pas que Céline me faisait faire il m'aille m'asseoir tu s'en assoir Céline avait affermé le restaurant il a supplié Céline qu'on me donnait un poisson brisé on m'a donné un poisson brisé il m'a donné je n'ai pas envie de penser à ça c'est des moments durs ce jour-là je croyais que le monde s'écroulait sur moi j'avais très mal j'avais très mal quelque chose que j'ai gardé depuis longtemps que j'ai protégé parce que moi je suis pudique à la base je ne me lave pas devant quelqu'un je ne me lave jamais devant quelqu'un jamais peut-être il s'est à la maison je marche nue tu peux te demander à la vie mais dès qu'il y a un inconnu je m'habille dans ce gars à ce jour il m'a amené chez Céline la douayenne Céline la douayenne avait affermé le restaurant il l'a supplié Céline jusqu'à que non tu l'as donné au restaurant tu l'as fait le poisson brisé à ma soeur elle va mal Céline la fait le poisson brisé il m'a payé une bouteille de champagne j'ai commencé à boire il était même passé avec moi il m'a laissé seul il m'a laissé seul avec les gens donc il y avait les gens là-bas comme ça les camournais qui me regardaient il y avait comme ça de travers il m'a laissé seul dans mon coin il me regardait à distance il me regardait à distance à un moment il a commencé à dire maman je disais quoi les commentaires j'ai commencé à faire les commentaires là-bas moi qui est entré là-bas triste j'étais devenu encore une King Kong le long d'un coup il m'a foutu ça fait quoi il m'a regardé quand il m'a encore dit que je ne voulais même plus parti que tu en rajoutes encore une petite chambre il m'a dit que il lève ton pas dis donc dans la voiture il m'a dit que c'est ce que j'ai fait là je suis un policier j'étais mis face aux gens que tu avais peur de les voir c'est une thérapie tu es gay alors je te dépose il est parti il m'a laissé chez lui il est parti chez lui seulement ça quand il est entré dans ce mouvement de la basse quand on l'apprentait le sein je suis une fan quand on dit que tu es fan je m'excuse les gens qui ont les pro comme tout chacun a son soin dans la vie quand on l'apprentait le sein même Niac le 7 tous ces gars de la basse le savent même mon entourage j'ai gardé chez moi un petit gars Baham qu'on appelle Lolo La Paix qui a fait un an dans ma maison je le connais je l'ai connu dans Facebook je ne le connaissais pas avant un jeune garçon qui prenait ma part dans les réseaux sociaux il a commencé à faire les directs pour le noir après il m'a raconté un peu sa vie il était en Allemagne à l'époque après il a dit qu'il allait s'installer en Belgique en Belgique ça n'a pas marché c'est moi qui l'appelle j'ai dit écoute j'arrive en Belgique à la soignée de Mimi Vodepone mais comme tu n'as pas d'activité tu vas travailler à cette soirée là j'ai appelé Mimi et je m'en fiche ça va en Belgique il n'a pas d'argent si tu peux lui pas il travaille pour ta soirée elle m'a dit ce jour là il a fait la soirée il était là alors quand il est arrivé avec Julie Noé et la partait beaucoup de gens j'ai dit que ça se passe comment en Belgique il m'a dit que la main c'est trop dur en Belgique j'ai dit je lui dis c'est quoi le rouge elle avait su me dérange tu sais quoi comme je parle je veux que tu me retrouves à Reims tu vas venir habiter avec moi à la maison tu vas trouver le carol là-bas et c'est comme ça que j'ai eu le courage il a présenté à carol la panthère il dit que enfin si loulou la paix ici alors il dit un jour le petit l'habitait ici sur moi un jour il y avait le festival je ne regarde pas je ne regarde pas son entourage je dénonce je peux dénoncer tout je peux dénoncer tout quand tu l'as touché là-bas tu deviens tu es la guerre entre toi et moi cet enfant il a failli ramasser un plat parce qu'il a fait on cause un cause il a dit que c'est un vieux père j'étais en train de laver les assiettes je suis sorti avec l'assiette tu as peur qu'il vieux père tu ne sais pas que c'est ton homme à l'âge de ton père j'ai lancé le plat tu n'insultes pas un homme qui a l'âge de ton grand père ce que tu fais tu es en cause jeune la vie est devant toi fais la politique fais pas ce que les autres font là chez moi tu ne fais pas ça il est vivant peut-être il est même dans mon life ce que je dis c'est vrai il est là tu aimes quoi je le père et que je l'aime comme il est là tu ne fais pas ça devant moi va faire ça ailleurs donc et quand et après quand on l'a porté il m'a dit mais j'ai vu ton petit là il a beau tu le camp il dit pardon quel petit il dit mais lolo la peine quand tu m'avais quand tu m'avais monté avant la soirée il était donc tu as remarqué le petit là il m'a dit comment c'est là il dit que maman vous les nia là vous êtes fort c'est là quand tu étais tu avais pu il avait même passé de lumière tu as réussi à remarquer le petit dans l'obscurité que nous tions dans la soirée j'étais pendant le petit là en dernière minute comment tu as fait pour remarquer que c'était lui j'ai un public l'or la petite la mort tu es du camp il m'a dit oui la mère mais pourquoi tu m'as pas dit il dit que j'ai eu peur tu as peur pourquoi tu es libre d'aller où tu veux c'est-à-dire qu'il m'a dit que j'ai un public il t'interdit d'aller où tu veux non bon c'était passé donc quand tu prenais les gars de la base là-bas chez toi parce qu'à l'époque tu avais fait un direct ou tu l'as insulté tu as eu des choses sur lui et tu as commencé à prendre les gars de la base là-bas chez toi il ne se sentit pas abandonné il m'a appelé il m'a dit que voilà ta soeur il prend les gars là-bas là-bas les gars là-bas me combattent toi tu ne dis rien oh moi je dis que mon frère tu as dit que ton affaire je ne suis pas les dents moi je ne veux pas mais par reconnaissance par reconnaissance bon monsieur Kanto je suis bordé comme ta mère donc c'est comme ça par reconnaissance par reconnaissance j'ai commencé à parler lui prendre l'un de les sourds s'exprimer parce que c'était une guerre entre eux les membres de la base ça n'avait rien à voir avec les histoires du Cameroun nous tous nous l'avons fait mais quand tu viens dans un jour tu dis que oh tu parlais les dents de Salomé toi-même tu as partagé les dents de la base toi-même tu as partagé nous l'avons tous fait est-ce que le moment là tu avais besoin de dire ça ce jour là est-ce que tu avais besoin de le faire alors que tu as mon numéro de téléphone tu m'appelles H24 je vais te décocher est-ce que c'était le moment choisi tu dis que tu me donnes les conseils est-ce que tu trouves tu trouves que toi-même tu es bien conseillé tu trouves que toi-même ce que tu fais dans ta vie c'est tout que tu es droite c'est tout que toi-même tu es que moi je peux te suivre dans ce que tu fais tu ne veux pas dire ça tu ne veux pas dire ça parce que chacune de nous nous avons fait des mauvaises dans la toile qui nous rattrapent au tard tu ne veux pas dire des choses comme ça parce que tu as voulu salir mon image pour éclairer la tienne tu as voulu leur dire que tu as inventé la canne tu n'as pas inventé la canne tu es parti au stade deux fois quand on vante la canne mais attends si on fait le tour des bars c'est que j'avais prévu on n'a pas pu faire tu as la la canne tu as les faits des trucs moi je n'ai pas vu le live du match de la canne sur ta page moi je voyais les lives sur Facebook ou sur la télévision tu es allé pour tes trucs mais tu n'as pas dit non comme c'est là on nous appelle comme c'est là qu'on appelle les billets d'avion c'était notre chance ma soeur c'était notre chance et j'avais voulu que tu sois là j'avais voulu du fond de mon coeur que tu sois avec nous c'est parce qu'on n'est pas resté longtemps ma soeur si on était resté longtemps tu ne pouvais pas te laisser au quartier je ne pouvais pas te laisser au quartier tu te ramener donc parce qu'il y avait un coeur avec toi et le lendemain de ce jour tu fais le voice à Aniat tu dis à Aniat que après m'avoir humilié tu me demandes pourquoi je suis parti faire quoi là-bas et ce qui me ce qui me ce qui me tourne aujourd'hui c'est que quand tu es venu faire ce bruit babadé c'est que tu as babadé là tu avais même déjà parlé avec Sandy de Boston tu avais déjà parlé avec Sandy de Boston parce que tu étais à New York donc ce jour quand tu fais le direct pour parler de moi tu avais déjà parlé avec Sandy de Boston au téléphone donc non tu n'es pas encore parlé quand tu finis de finir avec moi tu es sûr que toi tu n'es pas boycotté donc tu me tenis l'image tu me salis en plus vite tu me rabaisse et tu m'appelles Yamser tu crois que tu es intéressante si tu as la sagesse du village tu es aussi grandi avec ma grande mère ma grande mère moi j'ai la sagesse de la rue j'ai la sagesse de Fémane des bandits des hommes d'affaires de toute qualité j'ai ça dans la tête je suis wise tu es rentré tu es appelé Sandy de Boston et avant ça le même jour tu appelles Niac tu as Niac j'ai suivi le voice tu sais que le lot n'interviens jamais quand j'ai eu les problèmes depuis qu'on s'est réconcilié tu as eu quel problème depuis qu'on s'est réconcilié toi et moi tu as eu quel problème ma foi je vais t'appeler ma foi depuis que toi et moi on s'est réconcilié tu as eu quel problème je n'étais pas défendu Flor Delis Yamsen tu as eu quel problème de toi à moi si je parle aujourd'hui c'est parce que je suis étouffé je suis étouffé je ne peux pas prendre mon téléphone et t'appeler et tu sais que tu as fait ce qui n'est pas bien c'est que tu ne m'appelles plus avant tu ne peux pas m'appeler toi je ne sais pas m'appeler tu sais que c'est que tu as fait au fond de toi tu reconnais que tu as fait ce qui n'est pas bien c'est la raison pour laquelle tu me suis pourquoi tu ne m'as pas appelé quand nous sommes arrivés à Yaoundé au restaurant je t'ai dit je t'ai appelé je t'ai adoré je t'ai dit que ma soeur Amot m'a dit à moi qu'il va te remettre ton argent tu ne parles plus de ce problème je te l'ai dit quand je vais m'appeler Amoté Amoté Présil ne salis pas ton image j'ai dit un truc Amoté Jaguar y tord Amoté vivant que Présil n'a pas tourné pour te le dire je n'ai parlé de gauche à droite pour te dire la vérité Jaguar y tord d'enlever Flore dans la tontine de un voilà ce qu'elle a mal fait on ne peut pas faire ça quelqu'un qui cotise son agent président laisse la faire que tu es en colère tu peux être en colère mais écoute moi c'est Flore qui nous a reconcris je te parle avec comme une soeur je ne peux pas te mentir Présil Amoté pour ce qui est arrivé là c'est de la faute de Jaguar elle n'aurait pas dû enlever Flore dans la tontine c'est sa soeur elle devait la peine dire que ouais comme sur Cameroun c'est pas bon voilà même ta paire de 2000 euros voilà même ta paire de 1000 euros elle devait prendre mais du moment qu'elle a enlevé elle s'est sentie humiliée parce que quelque part c'est une fille c'est une blogueuse elle a les gens dans les réseaux sociaux elle voit que les filles qui font la tontine les filles elles se sentient humiliées auprès de cette fille ça n'a pas fait plaisir Présil ne serait-ce que pour ton honneur pour ta personne pour la relation que vous avez eue ensemble ne laisse pas les gens vous détruire passez à les récupérateurs donne l'argent à la fille pour rien ça ne t'approche donne il m'a dit que Lolo appelle Flore tu lui dis que je vais te remettre son argent je t'ai appelé je t'ai dit ça je t'ai appelé je t'ai dit ça qu'on était au Cameroun que ton président demande qu'il va te rembourser ton argent c'est la raison pour laquelle je n'ai pu trouver ton malheur pour faire le direct dans les réseaux sociaux je n'ai pu trouver le message c'est qu'il était déjà il était déjà il discutait déjà avec toi il discutait déjà avec toi tu ne voyais pas pourquoi il devait pas convenir si il a toi l'insulté alors que tu veux qu'on avait à trouver une solution à ton problème pourquoi il devait pas convenir l'insulté pourquoi l'a vu si je l'insulté pour la première fois c'est parce qu'il te soutenait si j'ai insulté pour la première fois dans les réseaux sociaux c'est parce qu'il te soutenait et à l'époque tout le monde prenait les balles perdues il t'appelait sa fille il a fait quoi il a vu Nathalie quoi il a dit à Nathalie qu'il faut qu'elle se réconcilier avec toi je me suis il a répondu pourquoi je ne veux pas qu'il se réconcilier elle se réconcilier si elle est en pression c'est là il a pris les balles perdues je l'insulté c'est à cause de toi tu voulais qu'on revienne pour l'insulté la deuxième fois à cause de toi alors que c'est toi qui as battu ce travail pour qu'il y ait réconciliation pour qu'il y ait réconciliation c'est toi qui t'es battu tu as parlé à moi tu as parlé tu as parlé que réconcilie avec l'olo l'olo n'est pas mauvaise comment tu vas voir que je vous ai les problèmes je viens me mêler si je n'ai pas arrangé je n'ai pas arrangé si je n'ai pas arrangé 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 tu voulais que je fasse quoi comme tu dis à Diania que quand j'ai mes problèmes l'olo ne se mêle pas tu as eu quelques problèmes je ne me suis pas mêlé en dehors de ces problèmes là on sortait d'une crise on avait fait des années sans se parler c'est pas comme je suis en Tchinda tu as tes abeilles tu as tes abeilles j'ai mes lolo mania il y avait déjà assez de monde qui parla à la toile je ne suis pas une récupératrice je ne suis pas avec je n'ai pas arrangé mais pas avec toi parce que je voulais que tu me donnes les followers ou que j'ai les vues derrière toi non j'ai arrangé derrière toi parce que j'ai estimé que tu es ma soeur on a trop fait nous sommes derrière les mamans on a montré aux mauvais des enfants à nos soeurs à nos petites soeurs que tous les jours on se chamaille tous les jours on se chamaille il est temps aujourd'hui qu'on se réconcilie la paix est bien ça adoucit les cœurs on avance c'est la raison pour laquelle je n'ai pas arrangé moi et ma soeur marie tout ce qu'elle a eu marie tout ce qu'elle a eu marie tout ce qu'elle a eu qu'elle a eu qu'elle a l'être c'est arrivé c'est arrivé c'est arrivé comme je suis pas là en prison on pense à autre chose je suis venu avec toi tu es venu avec moi avec un cœur et c'était fini comment tu voulais encore que je n'ai pas encore classé quelqu'un c'est toi qui t'es battu alors qu'une nuit il m'avait allé qu'en paix-flor je venais de remettre son argent j'étais appelé et dit que le président va te remettre ton argent tu le savais depuis au Cameroun tu le savais ton argent était là et ça t'attendait tu le savais pourquoi il n'est pas encore venu classer la personne sachant que des mois après demain tu vas te remettre encore avec lui parce que c'est vrai que toi ton cœur n'est pas pour tu peux imaginer quelqu'un de demain le lendemain tu t'assois et tu vois donc j'ai évité d'être des mots après demain c'est qu'on va produire pour dire qu'un ancien réconcilier moi j'ai moins honte j'ai moins honte et pour mon problème pour mon problème pour mon problème pour mon problème avec la veuve joyeuse tu sais que la veuve joyeuse qu'elle peut m'ajouter mais pendant 100 ans je m'en fous tu me vois la répondre toi mais tu avais tes peau tes règlements de compte arriver avec elle c'est là où tu l'as insulté c'est la veuve joyeuse et moi on a commencé les problèmes quand j'ai commencé à parler avec toi c'est là où elle m'a mis l'air c'est là où notre guerre a commencé toi je ne sais pas j'ai préféré même sacrifier une amitié que cette fille là c'est quand même battu que moi quand j'étais au Cameroun elle a fait des mois et des mois les directs pour me défendre contre vous contre toute une team contre des teams sur la toile elle a pris son énergie sa force et tout pour me défendre mais quand je suis rentrée elle a vu le rapprochement que toi et moi on a eu elle n'a pas aimé c'est là où elle a commencé sa colère contre moi quel est le problème que tu as eu que tu n'as pas dit en n'y a que tu sais que quand j'ai le problème Lolo ne me soutient pas c'est quel problème le problème d'amour je ne pouvais pas ma soeur je ne pouvais pas te soutenir dans le problème d'amour parce que le problème d'amour c'est ton père tu es resté longtemps pendant 8 ans je n'ai pas envie de me mettre dans une histoire les deux problèmes qui ont fait 8 ans j'ai trouvé l'amour pour lequel l'amour vous avez vécu les choses ensemble je l'avais fait la première fois à cause de toi je ne veux pas encore révéler la deuxième fois à cause de toi la première fois à cause de toi tu te reconsse avec Jawa chez nous quand tu bois l'eau avec quelqu'un qui a dit que la paix que c'est que la paix quand tu arrives jusqu'à vous faire de la réponse l'eau tu bois l'eau tu bois l'eau maman n'aimait plus que le jeu dans ton cas si nous allons te suivre c'est la coutume que je l'ai pas bliqué quand j'ai dit que wow c'est que tu étais sincère dans ta réconciliation avec Jawa il y avait la sincérité dedans alors s'il m'était mêlé quand même dans les sous-termôles je devais me retrouver encore où aujourd'hui c'est pour ça que tu m'en veux je suis désolé tu peux m'en vouloir même mille temps je m'en fous mais je te dis que je ne regrette pas de l'avoir fait si tu m'avais dit que quelqu'un t'avait attaqué ou une fille t'attaqué sur la toile et que je ne suis pas mieux fait ta part là je me dis que tu as raison pour le point de l'amour c'était trop délicat et il m'avait promis au Cameroun qu'il devait te donner ton argent je te l'ai dit quelqu'un que tu l'appelles il va te donner ton argent il m'avait promis je te l'ai dit que Flore il va te remettre ton argent tu as dit ça je ne vois pas quel est le premier que tu as dit à l'amour tu veux quitter cette étape là et tu vois quand tu as fait le direct oh je ne suis pas commis blogue des diars j'ai vendu le Cameroun j'ai envoyé quatre personnes au Cameroun j'ai fait ceci je ne suis pas commis là qu'on a payé les billes d'argent ma chérie on ne m'a pas payé les billes d'argent parce que je manquais de quoi partir au Cameroun tu ne manquais pas bien j'avais pas allé au Cameroun ma chérie et quand j'allais au Cameroun tu étais au courant de toutes mes choses je t'ai raconté sans avoir peur de toi sans avoir à rien pensé même le test du cours je pense que c'était pareil réciproque pour toi mais je ne sais pas si tu arrives quand tu es en direct alors hier matin je me réveille ce matin je suis un boy où tu as donné 10 ans je vais faire écouter ce voice-là et je vais analyser ça c'est voice-là c'est ça qui m'a fait j'ai dit que je vais faire un direct pour te parler parce que tu avais dit à ton dernier direct tu vas maintenant me parler en face là si tu veux me parler si tu veux me parler tu vas me parler en face tu vas plus perdre le temps de me parler je vais le faire aussi comme toi je n'ai pas un classier juste pour te classier et si tu es un poids avec moi faire un direct de moi tu me dis que tu me reproches moi je n'ai pas peur je n'ai pas peur je n'aime même pas d'abord les copines je n'ai pas peur de rester seul sur la tour je m'en fous quand un mec est rentré du Cameroun il m'a appelé Judas je t'ai appelé je t'ai dit ça je t'ai dit quand j'avais les secrets de la base je n'ai jamais dit qu'il avait les secrets de la base je n'ai jamais dit ça j'ai dit qu'il y avait les secrets du policier et de son frère je n'ai jamais dit qu'il y avait les secrets de la base quand j'ai dit qu'il y avait les secrets de la base J'avais tout balancé. Ce que j'avais à balancer sur eux, j'ai balancé. J'ai dit ce qu'elle a dit sur eux. C'était le secret. Ce sont des gens que je connais. L'homme était 13 et pas vraiment, tout un peu. Donc, la relation qu'ils ont dû à des nouvelles là, ça n'a rien à voir avec la base. Parce que c'est une situation, déjà qu'elle avait l'esprit de la base, elle a tout balancé. Mais elle n'a rien balancé et tout un peu. Donc, moi, j'avais jamais tout été avec la base que je connais. Je crois que les gens qui sont dedans se disent bien bonjour. C'est un peu de soin. Je viens de rentrer à la base, je viens d'arriver à la maison, comme j'étais aux Etats-Unis. Donc, je viens d'arriver à l'instant où je n'ai pas encore dormi. Non, le gars m'a appelé en panique. Il dit qu'on va débuter passer là-bas parce que je n'ai pas parlé de la sœur du réseau. Bref, vous savez, ça me fait que ça va. Ça arrive, c'est vraiment en colère. Je peux faire de ne pas écouter. Je peux faire. Bon, c'est que tu as laissé dans le voice là. Tu as dit que c'est Lolo qui avait mis. J'avais mis quel défi au garde de la base. J'avais dit que je partais à la soirée. Donc, depuis que tu es là sur la toile, les gars avaient dit qu'ils vont te boycotter, mais tu n'as jamais dit qu'ils vont te boycotter. Je n'ai jamais entendu dans ton diète. Tu as rangé bac-bac par derrière en mettant mon nom devant. Tu as besoin de prononcer mon nom. Quand tu dis que la relation qu'il avait avec Lolo, là, j'ai trèfle qu'il avait avec Kamo La Panthère. Si je ne parlais plus avec Kamo La Panthère aujourd'hui, c'est à cause de son combat. C'est à cause de son combat. C'est le jeu qu'ils sont partis à Génèves pour aller boycotter le président. Le jeu, il m'a appelé. Si je dis, appelle Stéphane, il va te répéter ça. Je l'ai lavé comme un chien pourri. Je l'ai lavé comme un chien pourri. Nous n'étions que deux. Demi va te dire, j'ai quel secret avec lui. Demande-leur de te sentir un seul secret que j'ai avec eux. On traite quoi? Nous étions amis avant 2018. Après demi-jeun, on a fait l'amitié. Ça fait plus de deux ans que je n'ai pas les nouvelles et paroles. Ou un an et demi. Je ne traite pas avec lui. Pour dire que les gens qui traient ensemble, on ne traite rien ensemble. Pourquoi tu veux, tu sais que cette fille-ci me déteste. Tu n'as plus encore. Pourquoi tu dois encore bien me détester. Tu m'avais dit que tu ne vas pas partir. Pourquoi je suis parti à la soirée? Pourquoi tu vas absolument partir à Londres? Pourquoi tu vas absolument partir? Alors que toi, tu as condamné le fait que je suis parti à la soirée. Et pourquoi ils te disent que tu es boycotter, que tu ne diras pas? Pourquoi tu insistes de partir? Tu ne savais pas que ça devait t'arriver. Alors que si tu étais ce jour-là à la même côté, on devait se battre toutes les deux. Parce que pour le monde, nous sommes un deux poids lourds. On devait se battre avec nos teams pour combattre ces gens-là. J'ai confiance à ta team. J'ai confiance à ma team. On devait se battre toutes les deux pour combattre ces gens-là. Parce que devant, quand tu dis que Salomé Tchepte t'a dit, Salomé Tchepte savait que ça va arriver sur toi. Parce que c'est que ces gens-là sont là pour les règlements de compte. Comme ils ont fait le règlement de compte avec moi, ils m'ont fait la même chose avec toi. Ce n'est pas qu'ils ont arrêté ça après, mais c'est que c'était sa vision. Elle a voulu t'interpeller. C'était sa vision. Pourquoi tu n'étais pas mis à mes côtés ce jour-là ? Mais par derrière, tu n'es pas encore m'enfoncé. Tu n'es pas encore m'enfoncé. Dites que Lola, on n'a qu'une relation. Tu avais les relations avec eux ? Tu avais même dormi chez eux ? Tu avais même dormi chez eux ? Moi, je n'avais dormi chez eux. Tu avais dormi chez eux ? Tu avais les relations avec eux ? Mais j'avais les relations avec eux ? C'était la même chose. Pourquoi tu crains ces 10 années entre nous ? Si tu n'es même pas, ma sœur, le maire, je n'ai plus de me saluer. Si tu m'appelais, tu vis ta vie. Moi, je n'ai pas venu vers toi. Je suis désolé, je suis très, très orgueilleuse. Je suis très orgueilleuse, ma chérie. Ah non ! Tu restes en ton coin, je reste à mon coin. Qu'est-ce que tu me veux ? Tu parles, tu appelles dans un live, tu commences à dire que Lola, les relations, parle de toi, dont tu négociais. Dont tu allais négocier. Et j'ai remarqué que hier, quand tu faisais ton direct, tu as parlé de tout le monde. Tu n'as pas parlé de Sandy de Boston. Et pourtant, dans le direct, c'est Sandy de Boston qui t'a enregistré. Tu as parlé de Niattes, tu as parlé de Camo la Panthée. Et comme tu étais sûre qu'elle est abeille, qu'elle est fan de toi, tu étais sûre à 100% qu'elle ne peut pas te trahir, qu'elle est ta copine, tu étais sûre à 100% tel qu'en soit ce que tu vas dire. Tel qu'en soit ce que tu vas dire, ça ne sortira jamais, vu les affinités qui est entre vous deux. Mais elle t'a laissé croire à ça. Elle t'a laissé croire à ça. Et pourtant, par derrière, elle t'a enregistré, elle a remis ça à Niattes. C'est elle-même qui a mis ça dehors. Ce n'est jamais Niattes. C'est elle-même qui a mis ça dehors. Oui, c'est elle-même qui a mis ça dehors. Elle t'a enregistré. Regarde une grande dame comme toi. Une grande blogueuse. Nous, on t'a trouvé sur la toile. Les Ivoiriens t'ont trouvé sur la toile. Celle-là était fan de toi. Tu l'appelles Maman Sandy. Pourquoi tu n'es pas venu que toi et moi ? Comment on a dit qu'on s'est réconcilié ? Que Yamser, Adieu, avec Isabelle et Lomania, on combat ces gens-là. Ils ne pouvaient pas nous dépasser. Ils ne pouvaient pas nous dépasser. On devait leur gagner. Je connais ta puissance. Toi, tu connais ma puissance. On devait leur gagner. On devait leur gagner. Ils ne pouvaient pas nous dépasser. Pourquoi tu ne parles humilier devant une femme comme Sandy de Boston ? Pourquoi tu ne parles humilier devant elle ? Pourquoi tu l'appelles Maman Sandy ? Elle mérite ça. Une femme qui agresse les gens dans les casse-roiéraceux, dans les endroits. Elle t'agresse. Elle t'a jouée. C'est une femme qui fait la politique. C'est une manipulatrice. C'est une dangereuse. Elle est manipulatrice. Elle t'appuie dans le piège. Comme tu avais les affinités avec elle, oh non, elle ne va pas les trahir. Elle ne va pas les trahir. Non, c'est ma personne. Elle est abeille. J'ai vu dans tes diries, j'ai vu qu'elle est abeille. Elle dit qu'elle est abeille. Elle est abeille. C'était pour te distraire. Tu croyais qu'elle avait tellement la confiance en elle. Tu t'es laissée emporter dans le bavardage et tu demandes, elle est ta maîtresse. Tu veux que je fasse quoi ? Flore, tu as dénoncé sur la toile. Tu dénonces beaucoup. Tu écoutes les femmes. Tu as déjà résumé les problèmes. Tu as fait les dons. Dans les orphelins, un peu de partout. Est-ce que tu as les comptes à lui rendre ? Tu veux que j'ai dit, alors fais quoi, Norma ? Fais quoi ? Non, mais c'est un problème, ça. Parce que tu veux qu'elle me boycotte. Toi, tu restes sur la lumière. Tu ne discutes ta place avec personne. Tu ne discutes ta place avec personne. Parce que ceux qui t'aiment ne me mourront jamais. Ceux qui sont avec toi, quels qu'en sont les dégâts que tu peux faire, seront toujours avec toi. Ils ne viendront jamais sous moi. La toile est vaste. La toile est vaste, ma soeur. Tu m'as blessée. Tu m'as vendu deux fois. On n'a même pas encore fait un an qu'on s'est réconcilié. On n'a même pas encore fait, même pas quatre mois. Mais tu m'as blessée. Au Camo, je t'ai soutenu à mon niveau. Tu ne peux pas y souhaiter à mot. Tu ne peux pas. Tu m'as vendu encore, je suis en train de dire de Boston. Tu as dit que c'est Lolo. C'est Lolo. Tu as dit qu'on nous a payé les biens. Je ne suis pas comme celle-là qu'on a payé les biens. Si on te payait, tu viennes. Flore, tu as payé à Éthiopien. Pour aller sur le guilège, j'ai appris pour une soirée de deux heures au Cameroun. Tu crois que je peux prendre le risque là ? Prendre le vol pour aller au Cameroun pour une soirée de deux heures ? Pour m'habiller parce que tu t'avais dit que j'avais vu Coco Emile en boîte au Cameroun. Je t'ai dit que je ne l'ai pas salué. Mais je t'ai vu, tu l'as salué. Je t'ai dit que je l'ai dû en boîte. Le jour où on était au restaurant, je l'ai dû en boîte, je ne l'ai pas salué. Je suis passée, elle est assise à côté de moi. Dans le bois de nuit. Tu m'as dit que tu as bien fait que je ne l'ai pas salué. Mais pourtant là-bas, elle a tourné le regard, mais tu l'as salué. Donc ma chère soeur, arrête. Arrête. Je n'ai pas peur de toi. Je n'aurais jamais peur de toi. Mais c'est que j'ai reçu une éducation des bases. Je suis une femme qui a la parole. Je suis une femme qui a la parole. Quand je dis quelque chose, je maintiens ma parole. Je ne veux pas. Laisse-moi faire ma vie. Tu m'as assez humiliée. Je ne connais pas qui est derrière ces abeilles-là. Pour moi, je ne suis plus difficile de rien du tout. Qui n'ont même pas de quoi manger. Tu te permets de me parler comme un chien pourri devant elle. Je ne veux plus. Même si c'était toi qu'on appelait pour venir là-bas, tu devais être là. Parce que je t'avais promis que tu avais accepté. Ne m'aie pas fait semblant devant les gens. Ne m'aie pas fait semblant devant les gens. Si tu veux qu'on me boycotte, dis-le en direct. Ne me fais pas ça barbac. Tu as dit des choses à 100 ans, il est Boston. Je n'ai pas envie de prêter sa passion qui me fait très mal au cœur. Je ne t'en veux pas. Je ne t'en voudrais jamais. Je ne t'en veux pas. Mais j'ai tenu à te dire que ce que tu as fait, tout le monde le voit. Si je ne parle pas, c'est pas peut-être parce que j'ai peur de toi. Je t'avais dit en boîte. J'ai vu que c'est mis à deux fois au Cameroun. À la demi-finale du Cameroun, elle était au Fémis. J'étais en face d'elle. Je ne l'ai pas saluée. Je l'ai redue en boîte au Cameroun. On était le jour que je suis parti au restaurant avec toi. Elle était côte à côte avec moi. Si tu vois même bien la vidéo que j'ai postée, ta tête sera là derrière. Je n'ai pas saluée. Lola, le gars avec qui était avec Mouama, dit que Lolo, il faut quoi être très gentil ? Va la saluer que je ne me lève pas pour saluer une femme comme moi. Jamais de la vie. J'étais même appelée de la vie. J'étais juste vu du coup, je ne l'ai pas moins saluée. Tu m'as dit que c'est bien quand tu ne l'as pas saluée. Mais là-bas, tu as vu le geste qu'elle a fait. Elle t'a vu venir. Elle a tourné mon regard. C'était pour te dire, je ne t'aime pas. Mais tu as insisté. Je n'ai pas fait ça. Ma soeur, je te respecte. J'aimerais que ce respect-là soit réciproque. Que ce respect-là soit réciproque. Si tu as me dit, tu as mon numéro de téléphone, appelle-moi, dis-moi. Insultons-nous une bosse. Mais ne le faisons plus en public. Parce que chacune de nous, nous avons une famille pour que le respect soit mutuel. De quoi, comme tu as tes abelles, ils font peur à quelqu'un. Moi, je me suis condamnée d'abelles, ils ne font peur à personne. Ils ne me font pas peur. Je n'ai pas besoin de ne pas avoir la visibilité. Ici, j'ai ma nouvelle page. J'ai eu plus de 2200 personnes. C'est une nouvelle page. Donc, je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de venir t'insulter pour avoir la visibilité. Je n'ai pas besoin de te prendre comme une concurrente pour avoir la visibilité. Je n'ai pas besoin de te jalouser pour avoir la vérité. Mais c'est que tu m'as fait j'ai une manne. Et tu as venu dans ton direct que les gens tombent me crient dans ton direct que ma fausse je me parle à Lolo, appelle au téléphone. Faut-il dire que non ! Je parle en direct. C'est la même chose que j'ai fait avec toi aujourd'hui. Laisse-moi les baskets. Si tu n'as plus envie de me parler, chacun reste dans son coin. Relâche-moi les baskets. J'ai compris qu'avec toi, tout pour toi c'est rien pour les autres. Tu m'as invité au restaurant, Amèque, Amèque m'a insulté, là je suis une chanson pour moi. Tu n'as pas fait un direct pour dire Amèque, Amèque, stop ! Et pourtant, c'est toi que m'avais invité. C'est toi que m'avais invité. Tu n'as pas dit à Amèque, Amèque, stop ! Tu n'as pas dit ça. Tu es parti sur Camus, sur l'invitation, les gilets, le chapitre. Mais si une grande dame comme celle-là t'invite, tu ne vas pas partir. Tu vas partir. Tu sais que les gens qui me demandent son numéro. Les gens qui me demandent le numéro de cette dame-là, elles sont nombreuses mais je ne donne pas parce que je n'ai pas. Tu ne peux pas faire ça à ta soeur. Tu as fait le monde en tient regardé. Les gens ont parlé. Les gens se sont moqués de moi que voilà ce que tu appelles ta soeur. Je l'ai dit j'avais honte. Je ne me tente pas. Je ne voulais pas que ton papa vous écoute ce que tu disais. Et ce matin, pour finir, tu es encore en plein direct. Il a fait la partou avec sa soeur. Machin, machin. Avec qui ? Moi, je peux faire la partou. Je ne partage pas mon nom avec une femme. Je suis femme tellement j'arrête que je ne partage pas mon nom avec une femme. Au point de faire la partou. Non, tu ne fais pas la partou. Nous avons tous fait ça quand on était jeune. J'ai habité à une maison presque trois ans avec ma copine qui poussait son mari devant moi. Ça ne me disait rien. On a vécu ça dans l'enfance. Dans nos jeunesses. Ce n'est pas nouveau. C'est vous qui venez de mettre dans les têtes des gens que quand une personne couche à côté vous avez dit que vous faites la partou. C'est des conneries. Ça, c'est l'esprit des prostitués. Une femme qui parle avec ta copine tu as dit c'est ton gars vous dormez ton amour à côté ça ne te dit rien. Ça ne te dit rien. Tout le monde a fait ça. Moi, j'étais dans ma jeunesse. Parfois, ma copine tout le monde a maman mais tout le monde est de mon côté. Parfois, nos pieds-mêmes se touchent. On n'avait pas de rien pensé. Si le bébé il fallait que je sois sa copine où est mon père là-dedans. Est-ce qu'il a raconté ce qu'il m'a dit c'est que vous avez fait ensemble quand il vous étiez en Belgique. Il m'a raconté mais je n'avais fait allusion. Il m'en fout. Donc, s'il te plaît au moment de dire il faut que tu arrêtes. J'en ai marre. Si tu étais une femme sage si tu étais intelligente si tu étais sûr de Tasta Mania si tu étais sûr d'abeille tu devais bagarrer avec moi. Toi et moi nous soyons ensemble pour combattre ces gars-là qui sont en train de nous nuire. Téléments tu étais sûr comme Yat t'appelles souvent vous êtes en haut tu te communiques avec Yat tu communiques avec Sandi elle est à monter qu'elle est une politicienne elle n'est plus la belle que tu croyais elle n'est plus la belle que tu croyais tu croyais qu'elle était abeille elle n'est plus c'est ce qu'elle t'a fait croire qu'elle est l'abeille elle n'est plus l'abeille elle est maintenant une forme de la politique où elle est activiste pour détruire les gens elle a maintenant le sang à l'oeil c'est comme le sang dans les yeux elle a la rage d'être chef elle a la rage de dominer les formes de ce combat elle n'a plus d'amis elle n'a plus d'amis elle n'a plus de sentiments elle t'a trompé regarde ce qu'elle est venue faire aujourd'hui elle t'a humilié et tu viens dans son direct au lieu que tu parles d'elle tu incrimines d'autres personnes c'est elle qui t'a vendu ce n'est pas ni Camo la portée ni son petit frère elle a donné ses voices de partager c'est elle elle va me prendre d'accord ils se marchent ensemble ils ont décidé de balancer ses voices là pour te salir pour te nuire pour t'humilier pour te mettre en parlable avec moi pour qu'on se colle les têtes c'est ce qu'ils ont fait c'est ce qu'ils ont fait jusqu'à là ce matin tu leur dis encore tu as peur de parler d'elle tu veux dire non je ne l'ai pas s'en dire comment ce n'est pas elle elle est tu je t'avais dit non pourquoi tu lui dis tout ça elle est qui le pouvoir que tu as dans les réseaux sociaux elle a ça le pouvoir que tu as dans les réseaux sociaux elle a ça tu décides de son arrêt de mort sur les réseaux sociaux c'est de ce soir non on n'en parle plus regarde dans le sujet de Salomène Tchartel c'est moi le fait que tout le monde nous tient ensemble commenter les mêmes choses comment les gens ont réagi là-bas Salomène Tchartel c'était la Tchartel mais c'était aujourd'hui elle la commandante de la base tout le monde commentait en bien sur elle tout le monde était d'accord avec ce qu'elle disait nous avons réussi à racher j'ai travaillé sur Salomène Tchartel et j'ai dit que vous pouvez vous pouvez sensibiliser vous pouvez être des activistes pas en violant les gens mais en parlant en sensibilisant c'est avec la parole qu'on fait changer quelqu'un c'est pas avec la violence la violence ça crée la haine aujourd'hui j'ai eu haine contre eux aujourd'hui je les en veux je les en veux à mort je serai dans le balade de prison et de boire balade aujourd'hui je ne suis pas allé parce que j'ai protégé mon couple je ne veux pas qu'il y ait la bonne tasse les verres on tasse les essais en cause de moi je peux faire rester à la maison un mal que je peux payer depuis un an tu sais ce que ça me fait et de t'écouter encore dire ce que tu as dit de moi hier et encore avec les voices ma soeur je te laisse avé dire je n'ai aucun point avec toi même en tête que ta place tu ne disques d'un personne parce que tu as ta page j'ai la mienne tu as ta page j'ai la mienne donc il n'y a pas une place dans Facebook ce n'est pas un royaume ce n'est pas un on ne sait pas ce n'est pas une présidence c'est chacun son mur tu as tes followers et les miens donc je ne disques pas une place avec toi je ne venais jamais arracher ta place ta page pour faire la mienne avec ça tu ne venais jamais arracher ma page pour la mienne chacune a ses followers et je suis aimé comme tu as aimé j'ai un monde derrière moi un vrai monde j'ai des gens qui m'aiment j'ai des gens qui me détestent c'est pareil pour toi ne nous mettons plus en spectacle quand on a dit on n'a pas donné on va jusqu'au bout on va jusqu'au bout il faut qu'on on va jusqu'au bout ce n'est pas un royaume on va jusqu'au bout les gens on a toujours sensibilisé toi même tu as sensibilisé il n'y a aucune bloguette qui n'a pas sensibilisé sur la toile chacune de nous a sensibilisé qui ne devait pas nous imposer la loi qui ne devait pas nous imposer la loi et j'ai dit que parce que l'Holomania n'a pas ne me traite pas de tribalité elle avait créé Bami Bami pas assez culturel et vous tous les Bami quelque part arrêtez d'assumer vous assumez d'où vous voulez assumez votre peuple je suis fier d'être Bami Leké et d'être une Camerounaise et d'aimer tous les Camerounais je ne joue aucun j'avais les gardes de la base ma séparation avec Cam on l'apprentait il le sait c'est à cause de pas pour nous parce que c'est quelqu'un qui me je le porte dans mon coeur je ne sais pas pourquoi je n'ose même pas expliquer c'est plus fort comme moi je n'arrive pas à dire pourquoi et tu sais combien de l'Holomania j'ai perdu devant la Wakatolo j'ai perdu ma mère elle est en Norvège la première femme qui m'a envoyé l'argent dans les réseaux sociaux only one elle m'a envoyé l'argent à cause des affaires que j'étais contre cette connerie là elle est partie j'ai perdu beaucoup de l'Holomania qui n'ont pas c'est tout le fait que j'avais un amour pour le président pour le bien c'est comme ça que je suis quand j'aime quelqu'un j'aime quelqu'un pour rien c'est comme ça que je suis j'ai perdu beaucoup de followers pour ça et même ces garçons c'est à cause de ça il n'a jamais réussi à me manipuler il n'a pas réussi c'est la plus belle il n'a pas réussi à me manipuler sur ce côté là et lui même il le sait donc tes combats ta place ne sera jamais la même tu as ta page tu as tes followers tu as tes abeilles j'aime mes l'Holomania même s'ils sont un même s'ils sont un même s'ils sont un même s'ils sont un l'Holomania c'est son mes l'Holomania quand je suis là quand j'ai besoin ils sont là même si tu as même sang c'est ton problème j'en ai marre je ne suis pas réussi à te clasher tu m'as parlé en direct je ne te parle en direct on avait même programmé que je viendrais voir ou j'étais même appris c'est qu'il y a vraiment flore quand je te vois et ma maman j'ai dit ouais c'est ma pauvre mère c'est que tu as fait ta mère tu as fait quelque chose de beau j'ai beaucoup aimé c'est très bon on a même programmé ce voix à toi là je devais venir te visiter là-bas mais on n'a pas eu on ne sait pas on n'a pas pu se croiser quand j'étais au village pourquoi ça arrive que quand tu es en direct tu deviens une autre personne tu as peur de moi tu as peur de moi c'est quoi tu as ta beauté tu as tes followers tes followers on m'appelle Lolo Pipi tout à l'heure j'étais en direct ils ont dit que j'ai pipi c'est moi non mon patron me sert j'ai plus du poids j'ai plus 5 kilos ça c'est un ensemble que j'ai payé depuis et quand je ne voulais pas reporter les mêmes habits tous les jours que j'avais porté mon ensemble donc j'ai plus 5 kilos ça me sert ils sont là venus pour me dire j'ai pas besoin de t'insulter mais je suis venu te mettre les points sur les i les points sur les i que non ta vie elle ne m'intéresse pas je n'ai jamais été pour quelqu'un je n'ai jamais pu bien dire où on a incité la première dame je n'ai jamais prononcé le nom de ma bénéficie dans les réseaux sociaux j'ai fait un direct pour éclaircir notre voyage au Cameroun je suis resté là dessus on ne t'a jamais sollicité à ma place on a appelé cette personne de choisir à une nation des gens avec qui on voulait partir tu n'as pas été dedans ce n'est pas mon problème tu veux t'en prendre à quelqu'un à prendre toi ligne je sais que tu une fois tu as ce côté là tu aimes te tourner te dévans pour une fois qu'on t'a pas été devant chacun a eu tu as eu le choc il faut une autre manière pour l'avoir tu ne sais pas ce que je pouvais t'apporter ne me vois pas comme ça ne me vois pas lolo qui regarde tu peux t'amener quelque part que toi tu vas pouvoir m'amener un jour parce que j'ai des gens j'ai des gens qui m'aiment mais je vois moi que je suis très déçu je ne m'attendais plus que tu devais encore te comporter comme une petite gamine comme ça tu te comporter en gamine tu te comporter à une femme qui veut tout avoir pour elle seule rien partager avec les autres la vie est fait du partage tu pardonnes mais tu n'oublies pas tu fais semblant de pardonner ton pardon n'a jamais été sincère avec qui que ce soit ah ouais je connais tu sais que tu sais que toi et moi c'est quelque chose que tu l'as fait devant moi mais bonne chance je ne vais jamais je le dis en conseil je ne vais jamais faire un direct dans les réseaux pour te classer papa peur c'est parce que j'ai pris un autre chemin j'ai pris un autre chemin j'ai pris un autre chemin je voulais te dire que c'est que tu fais depuis là je vois si je te parle papa peut-être parce que j'ai peur de toi des gens ont dit que tu vas récupérer ton président tu sais à Mote on parle on parle très rarement d'ailleurs très très rarement je parlais plus avec lui quand tu avais les pouvoirs avec lui c'est là où je parlais plus avec lui je l'appelais chaque fois pour dire non remets l'argent de ta fille c'est pas bon j'ai réussi mais m'en convainc mais le jour où tu as fait le live tu as évité de lui mettre le nom de Loulou pour dire que Loulou a joué un carol mais il peut te dire j'ai joué un très carol je l'appelais tous les jours je parlais des heures avec lui des heures c'est moi qui lui ai dit non si c'est au côté ma plus j'avoue un mal fait mais je ne vais jamais prendre ta place au point de lui parce que l'amour qu'il a eu avec toi personne ne peut prendre ça et c'est vous mais vous vous êtes gâté tout seul c'est pas quelqu'un qui était l'auteur de vos gâtés de vos problèmes alors tu ne vas pas m'empêcher de continuer à lui dire bonjour ici vous êtes encroissé nous avons fait de mauvaises choses auparavant il y a des moments ils disent là que si tu me dis que Loulou aide-moi peut-être à mes produits aide-moi à faire je veux le faire je veux le faire grandissant ce sont les choses bien regarde comment les blogueuses ivoiriennes dans leur pays ont fait les éloges c'est toi qu'on devait suivre c'est toi qu'on devait suivre les réseaux sociaux c'est toi qui nous amènes c'est toi qui as donné le goût qui as amené tout ce monde-là dans les réseaux sociaux tu es la première Hamoud c'est le premier influenceur africain le président Hamoud avant toi il était déjà là il avait déjà la popularité c'est le premier influenceur africain après j'en ai eu les Johnny Patrick ou les activistes il y avait les activistes avant même il n'y avait pas les influenceurs Hamoud tu étais le premier après tu es arrivé c'est toi qu'on devait suivre c'est toi qui devait nous amener c'est toi qui devait nous regrouper que de ne pas dire que les tirs c'est comment on les récupère là-bas et tout nous on ne nous récupère les premiers dans leur reçoit nous ne nous reçoit pas allez voyons on commence à crier sur eux on se met ensemble ensemble on est plus fort ensemble on prend la puce de considération regardez comment hier si le président s'est fait agresser il dit clairement que le président de la république a dépêché les gens pour qu'on le soigne alors que moi je défends le président de la république plus que lui je défends nos camons plus que lui je me bats tous les jours pour aider les camonnais pourquoi ils ne nous regardent pas parce qu'on nous a on se vend pas cher c'est parce qu'on se vend pas cher on a une mauvaise renommée et le camon n'aime pas se salier avec des personnes sales le camonnet les camonnet ces gens qui sont orgueillis je vous les avais dit vous l'avez dit que le camonnet est orgueillis le camonnet est fier le camonnet n'aime pas ce mari qui dit quel bordel waka piment les camonnet n'aime pas ça ils te regardent de travailler je suis c'est ça les camonnet ils te regardent de travailler physique les gars là qui disaient les piments les gars là alors si on commence à soigner notre image si les gens là commencent à soigner comment on travaille ensemble comment on fait les choses ils vont dire wow elles ont changé elles sont ensemble maintenant elles débattent ensemble elles vont dire ça sera une très bonne chose mais regarde quand j'amont elle est arrivée sur la tour il n'y a même pas deux ans c'est une première dame d'un présent qu'est-ce qu'elle dit que tu ne peux pas dire qu'est-ce qu'elle dit qu'elle ne peut pas dire qu'est-ce qu'elle dit que l'étoile qui ne peut pas dire l'étoile qui est intellectuelle elle a la tête que le cerveau qui est à la source elle a une tête même l'air d'ordinateur elle ne peut pas dire quoi toi tu ne peux pas tu ne peux pas soulever quel monde tu peux soulever toute une fille ou une foule mais pourquoi pas nous c'est parce que chez nous on n'a pas les mêmes mentalités chez nous les camonnet n'aiment pas coller la image avec la saleté nous nous sommes encore sales hier tu vas dire que tu vas charger aujourd'hui comment ça paye les lesbiennes les lesbiennes les baisers tu as raconté l'histoire les cas où on l'apprentait au moins plus de 50 000 fois tu as besoin de revenir sur ça ça veut dire que ce que tu as dit hier c'est que tu n'as pas tenu à ta parole en moins de 24 tu as récidilisé ça c'est normal ma soeur ça c'est normal si on t'a invité si le guillet s'appuie t'as l'invité dans les grands plateaux quand on t'a parlé les soirées il tourne avec du beau monde ces gens-là qui t'ont vu hier ils te voient bien habillé toute belle comme tu étais on te voit encore c'est-à-dire qu'il m'avait baisé son mari n'est pas monté tu ne vois pas qu'ils vont se poser des questions comme au fait voilà tu as beaucoup fait ce que je ne peux pas te poser tu as la vision 4 mais tu vois bien que tu as la vision 4 mais le fait que j'ai passé la vision 4 tu n'as pas digéré c'est comme si c'est toi qui vives selon moi moi je me pose la question il y a un problème ou quoi il y a un problème ou quoi je t'ai vu en tête de qui je veux passer à un débat ou quoi quoi là c'était comme si c'était la première fois que tu passes à la télé alors que tu es capable de passer à l'école et qui n'os pourquoi tu t'aînes à coeur du genre que tu soutenais quand tu soutenais et si tu as pensé à ton ami je n'ai pas eu mon nom et si tu as pensé à ton ami je n'ai pas eu mon nom ces gens-là que tu étais que tu joues à la nuit même que tu les as lâchés tu as la vision 4 il ne faut pas oublier que c'est quand tu peux nous revoir si on n'a pas envie de parler c'est parce qu'on n'a pas envie de parler c'est parce qu'on a décidé de parler mais je peux décortiquer quand tu parles tu peux venir débuffer mais je ne suis pas une chroniqueuse c'est pour ça que j'ai arrêté les conneries là je ne suis pas une bogueuse qui fait la chronique je suis une bogueuse qui dit des choses franchement il faut me laisser tranquille je ne te connais pas on se rencontre avec les sociétés on s'est considéré de frais devant du devant je ne te prends pas comme une ennemie je te prends comme une soeur quand je te dis Yamser c'est vrai que tu t'appelles Yamser ça devient du coeur regarde la taille elle s'entend pas et ma table je parle avec elle je n'ai aucun problème de la taille qui va baler y'a le moment et tu suis moi parce que là c'est son c'est son c'est son au moins de ça c'est son c'est son ça c'est c'est ça les éditoriales qui n'a plus les réseaux sociaux de décortiquer nos problèmes dans moi j'ai plus j'ai plus le temps pour te parler pas te parler dans la violence pourquoi tu essaies de comprendre ne prends pas mal comme tu l'as fait en public ça que j'ai décidé de faire en public maintenant j'ai peur de voir chacun reste le juste voilà tu fais le juste quand tu es parti au camp avec guillet j'appuie j'appuie c'est la bombe c'est ma guillet à moi c'est ma guillet mais quand j'ai dit on m'a dit un fois que vous voulez que je l'invite pour la jurée internationale de la femme je n'ai pas dit ne l'invite pas je pouvais le dire mais je n'ai pas dit du cas c'est bien quand tu es parti est-ce que tu m'as vu faire un signe de jalousie non c'était soyez payant je n'ai pas il avait permis je n'ai pas fait ça donc ma soeur arrête de me parler mal en public ne me parle plus mal en public ne me parle plus mal en public je ne suis pas ton enfant même ton fils qui est à la maison qui t'as fait qui a fait de toi grand-mère de deux enfants tu ne peux pas lui parler comme tu m'as parlé l'autre jour quand j'étais aux Etats-Unis tu m'as parlé comme si j'ai vu que peut-être je comprends maintenant que peut-être le fait que tu as tu as vu que ta copine me taquine tous les jours taquine tous les jours je ne regarde pas c'est qu'elle fait je regarde l'exemple c'est toi tu ne crois pas je ne comprends pas parce que j'ai gardé l'exemple parce que elle et toi vous avez fait des années à vous et suite à vous et si ça vous a emmèlé nulle part ça vous a emmèlé nulle part ça vous a rabaissé rabaissé en point de mot partir recommencer revenir recommencer je me suis dit que si elle fait la même chose qu'elle fait avec l'affaire avec l'enfant d'élie je serai je ne finis par être comme elle que toujours dans les classes dans les classes donc j'ai vu ignorer moi je n'ai plus l'exemple c'est toi elle dit que non elle a fait ça quand il était c'était tout des fois il dit nous pouvons le venir non je vois que c'est le plan anglais il n'a pas il n'a pas un bon match il s'en veut son blogueur guide elle n'a rien apporté donc si comment la suivre mais pour y que j'ai dans le blog là ça va m'emporter j'ai dit je reste dans mon coin ça que tu veux il ne la reprend pas et je me suis dit que tu as regardé je n'ai pas répondu et toi tu es venu alors tu veux les classes avec moi en fait c'est ça que tu veux tu veux les classes parce que tu n'aimes pas me voir calme tu n'aimes pas voir quand j'ai déjà imposé comme depuis j'ai dit que je vais faire ma télé je ne vais pas ma télé ça ne te plaît pas peut-être moi je me pose la question je vais te voir avec toi je ne veux pas être hypocrite peut-être ça ne te plaît pas peut-être ça ne te plaît pas donc tu veux dire je vais m'énerver je vais m'énerver je vais pas faire ça je vais pas t'insulter pour animer la galerie avec tes appels parce qu'eux aussi ils ont soif des classes parce que c'est des gens qui n'ont pas quand tu en dirais même quand tu fais que je n'ai pas bien ils vont te dire que oui tu sais combien d'abé j'ai vu au Cameroun c'est des petites clochardes parmi les gens j'ai vu d'autres au Cameroun qui vends de l'eau glacée j'ai vu d'autres dans vos Cameroun que tu l'as regardé je suis à bête mais on s'est réconcilier quand j'ai regardé c'est qu'il me dit qu'elle a bête au Cameroun certaines sont même au Maroc elles ne peuvent même pas te parler toi parce qu'elles sont fanatiques elles vont écrire les faux profils elles te dirigent elles te commandent elles disent ce que tu dois faire mais le lendemain m'a dit n'est pas feu j'ai dit que j'ai fait et j'assume j'ai fait et j'assume la prochaine fois que tu peux me parler je suis une grande fille tu as dit que tu as 42 ans je suis ta grande soeur tu ne m'appelles pas mon thème toi tu me parles ne me parle plus jamais comme ça en public je ne suis pas ton enfant moi que tu vois tu peux dire que peut-être tu sais quoi que je n'ai rien fait dans ma vie j'ai fait j'ai fait Luiz Gloria Luiz Gloria que tu vois là c'est moi c'est Lolo Fondia j'ai fait j'ai fait ce que beaucoup de femmes ne sont pas capables de le faire dans la vie j'ai fait beaucoup ce que beaucoup de femmes n'ont pas le cœur de le faire Luiz Gloria c'est moi ma petite salle de maille là mon petit m'étude avec mes enfants là je continue à faire dans ma famille ma mère est décédée il n'y a aucun bandit parmi mes petits frères il n'y a aucun voyou parmi mes petits frères tous sont bénévés c'est mon travail j'ai pris la relève et j'en suis fier il ne manquait pas où dormir s'il manquait où dormir au Cameroun ici en euros je devais leur conçue maison je devais leur conçue maison mais ils ont où dormir ils ont où mettre la tête ils ont quand même quelque chose que leur père leur père leur a laissé qu'on leur donne chaque année et j'ai juste je me mets je me marfond je n'ai pas la chaîne de mes petits frères chacun a une stabilité j'en suis fier même mes grands frères chacun a une stabilité donc je suis fier de moi c'était ça le problème c'est ça mon problème de voir ma famille heureuse même mes neveux ne souffrent de rien même mes petits neveux ne souffrent de rien à la rente même leurs femmes même ceux qui ne sont plus avec elles j'en vois je leur mets à l'aise elles sont fières de moi elles sont fières si ma mère vivait demande à ceux qui m'ont connu quand ma mère n'était pas en commande ils vont te dire que Lolo là si sa mère ne pourrait pas c'est qu'il n'y a pas une fille dans Facebook qui me parle c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à voir des psychologues parce que cette femme là m'a dit que c'est resté dans toi si tu n'es pas rendu compte parce que je ne veux rien faire même papa il fallait te dépasser qu'est-ce qui t'arrive et elle me suit je pense que ces gars là ils m'ont fait ils ont cru me faire du mal mais ils m'ont fait du bien parce qu'aujourd'hui là je suis en train de vivre quelque chose d'extraordinaire je suis suivie et je vois que ça m'aide beaucoup ça m'aide beaucoup donc ma soeur disait la maman bonsoir lâche moi les baskets je suis fatiguée de toi et dis à tes abeilles quand tu m'appelles Lolo Pipi mais Lolo moi un peu me réponses tu avais les mêmes mots qu'ils utilisent les mêmes mots qui me lâchent tu me lâches tu m'as humilié plusieurs fois tout le monde a vu tu m'as trop humilié et maintenant stop c'est bon là tu ne veux pas être mon ami prends ta route tu veux être mon ami respecte moi c'est comme ça respecte moi d'accord voilà tu es la reine de tes abeilles tu es la reine de Lolo Mania voilà vis ta vie je ne te classe pas ne refais plus ça parce que je n'ai jamais demandé contre lui et je ne demanderai jamais contre lui parce que je n'ai pas le cœur j'ai été livré dans l'amour et le pardon c'est que j'aime les gens mais c'est que je n'ai pas le pardon je n'ai pas le donné une leçon qu'on ne fait pas ça à l'enfant du commissaire Priseur je n'arrive pas à finir ça donc ta richesse je suis dit souvent que je suis la blogueuse ce qui a fait c'est que notre blogueuse elle n'a pas fait tu as conçu mes gens avec ton argent tu as conçu ta famille tu fais du bien que c'est pour ta famille je ne veux pas respecter une Camerounaise qui allait conçu la maison pour elle je veux respecter une Camerounaise qui fait dans les ailes humanitaires comme la reine galloise parce que ces Camerounais-là ça revient quand tu conçues un autre Camerounaise c'est pour ta famille si tu conçues je veux dire que tu as fait du bien mais moi je ne respecte plus les Camerounaises les gens qui font dans l'humanité comme ma fille ma petite soeur dit notre mère dans notre pays elle fait dans l'humanitaire elle aide les personnes les orphelins la reine galloise je la respecte parce qu'elle fait dans l'humanitaire elle apporte du soutien aux enfants d'un pays les enfants Camerounais en bénéficient qu'est-ce que je vous invite enfin j'ai vu chez moi qu'est-ce que j'ai vu chez mes parents parce que c'est mon père il a conçu pour moi dans flore de l'île laisse-moi laisse-moi comme ça laisse-moi comme ça je te respecte mais je ne suis pas ton abeille je ne suis pas ton abeille je suis tata Lounou de Lounoumania la reine de Lounoumania la poutine maman la femme j'ai mon mamie j'ai mon papa André bonsoir Marie-Paul mon papa André j'ai mon papa André je suis tata Loulou la tour de contrôle c'est ce qu'il y a fait au Gabon la Guinée c'est ce qu'il y a fait avec un homme depuis 12 ans depuis 12 ans dans le job qui pose le nom Marita ça va aller à la mairie c'est moi je suis une femme debout je sais respecter je n'ai pas besoin de venir me faire des éloges on lit quelqu'un à travers la caméra parce que toi tu es narcissique tu aimes tout parler de toi je suis comme ça je suis gentil tu aimes tout parler de toi tu aimes tout parler de toi parle aussi je parle aussi des autres je pense même souvent des abeilles je parle souvent aussi d'eux tu es narcissique c'est très dangereux tu parles par les autres tu aimes tout ce retourne sur toi le clash tu connais moi moi aussi je connais le clash je ne m'appelle plus jamais lesbienne je n'ai pas léché ta chatte voilà je n'ai pas léché la soigne en ta présence respecte-moi respecte-moi je te respecte voilà je ne serai jamais ton abeille ni ton mouton je suis la fille du commissaire pour une femme qui la poigne comme ne pisse pas sur moi voilà donc tu vas me respecter je vais te respecter je ne suis pas ton employé voilà je sais et ce qui concerne ce qu'il veut faire quand tu as été un boycott mais je ne sais pas pourquoi les autorités camionnaises mon frère bonne chance comme tu as dit je croyais que avec ton agression et mon agression ça devait interpeller les autorités pour qu'on puisse faire quelque chose pour arrêter ça comme tu as décidé de laisser vous m'avez donc tous abandonné l'autre part la va et négocie toi tu te blesses vous m'avez abandonné ça donc j'ai demandé c'est là que monsieur l'ambassadeur du Cameroun à me recevoir parce que si on vous reçoit on vous a vu des médicaments moi je dois ça parce que moi je suis un Camerounais je suis une blogueuse au même titre que vous je suis une blogueuse au même titre que vous je viens en aide aux Camerounais donc il faut aussi que l'ambassadeur doit me recevoir parce que l'ambassadeur t'a reçu il faut que l'ambassadeur du Cameroun en France doit me recevoir j'ai besoin de ça qui doit me recevoir parce que j'étais victime et en plus je suis une femme toi t'as reçu pourquoi quoi moi ne me reçois pas pourquoi vous savez où il fait que les gens doivent avoir les doutes sur vous pourquoi on te reçoit moi ne me reçoit pas alors que je suis la première victime je suis la première victime brillante douze étoiles bonsoir je suis la première victime je dois être reçu par l'ambassadeur du Cameroun je vais demander l'audience là-bas parce que je ne peux pas laisser l'affaire là on a payé tes médicaments on a payé ton hospitalisation pourquoi on ne me paye pas l'avocat pourquoi on ne me paye pas l'avocat moi qui viens en diaspora qui ai été violenté qu'on a bloc hospitalisé devant tout le monde pourquoi on dépaye l'hôpital on dépaye tout moi ne me paye pas moi ne me paye pas aussi l'avocat monsieur l'ambassadeur vous devez me recevoir sinon vous allez nous dire que c'est que les gars disent je ne veux pas c'est la vérité vous devez me recevoir vous devez me recevoir parce que je suis une femme camerounaise qui se bat au point des camerounais qui aide les personnes du Noseau qui écoute la voix des femmes camerounaises africaines en dépression en Europe qui passe des heures des heures à faire des directs pour sensibiliser qui pleure avec mes soeurs les employés m'ont commencé qui pleure qui écoute mes soeurs en détresse j'ai fait les cartes on m'appelle la broyeuse on m'appelle les cartes on m'appelle plus vitolo parce que j'ai dit je sensibilise je fais des choses monsieur l'ambassadeur vous n'êtes pas au courant que j'étais agressé vous ignorez le loupon dja pourquoi je suis le fagile au camon qui va avoir les avantages plus que moi je ne suis pas d'accord il était agressé au même titre comme moi j'avais espoir qu'avec la plainte de Sivefa et ma plainte ça devait faire pousser les décisions dans l'injustice mais vous avez refusé monsieur l'ambassadeur je demande d'être reçu et que vous payez mon avocat parce que je ne peux pas combattre ces gars-là sans votre appui si j'avais soutenu Sivefa vous dévotez me soutenir j'ai besoin de votre soutien je ne peux pas laisser comme ça je viens de vous voir l'ambassade je viens de vous voir l'ambassadeur parce que la charge est lourde c'est trop lourd pour moi c'est trop lourd pour moi monsieur l'ambassadeur je ne comprends pas parce que Sivefa dirait qu'il remercie le président de la République vous savez que s'il était violenté à Nantin c'est à cause du gouvernement parce que je suis complice avec le gouvernement c'est à cause il m'a violenté s'il me tuait il devait mourir qu'un dos hein maman qu'est-ce que c'est qui m'a dit mettez le rouge à lèvres sinon mon frère hein hein pourquoi vous dépistumez pas pourquoi vous n'avez pas pensé à l'holophagia vous connaissez vous écoutez sur mes abonnements vous n'êtes pas vous le savez très bien non il faut que moi je sois reçu vous n'avez aussi me pané en charge pourquoi vous n'avez pas à l'hôpital vous n'avez pas hein c'est mon frère camerounais je soutiens ce qu'il fait c'est le patron de Tara Tilly c'est un jeune ambitieux c'est le cas du talent mais il mérite il mérite comme moi aussi je mérite il mérite comme moi aussi je mérite tu l'avais reçu si vous n'avez pas recevez moi aussi donner moi aussi les moyens pour combattre ces voyous qui veulent me détruire la vie et voilà aujourd'hui j'ai entendu la campagne aussi à fleur de Nile la liste sera longue après follerie ça sera une autre personne alors il faut nous motiver pourquoi on se on combat ces gens là pourquoi pas nous laisser entre les mains de ces voyous nous sommes des camonnaises nous nous menerons la sécurité parce que ce problème la base de ce problème c'est le gouvernement la base de ce stiraillement c'est le gouvernement alors si vous ne nous prenez pas en charge si vous ne nous tue si vous n'avez pas travaillé où maman je travaille hé soupinelle n'oubliez pas les gélules l'amaigrissant ouais merci papa tu m'a me rappelé qu'elle va travailler merci tu m'a rappelé glou j'ai les gélules l'amaigrissant en vente donc commandez les gélules au 0033 766 29 22 nous sommes aujourd'hui bientôt c'est l'été les filles vous n'avez plus comment j'ai le gros par des mamans le vendre c'est le vendre c'est angoulant en quatre mamans le golet le haut c'est tellement j'aime mon ensemble c'est que ça ne me suffit pas j'ai pris je suis allé même au camoune avec l'ensemble si elle n'est pas pour terre j'ai pris du poids j'ai pris au moins 7 kg et je l'appareil à boire mes gélules mais je vais commencer avec l'ensemble si j'aime tellement l'ensemble si je vais porter je vais tout faire pour maman ça serré serré ne regardez pas que j'aime mon ensemble je vais vous ouvrir comme demain sera à Paris peut-être sera s'ouvrir je vais peut-être sortir sans demain mais là tu n'arrives même plus à respirer tu n'arrives même plus à respirer donc je veux d'abord n'oublie pas de commander les genoux maman quand tu aimes un habit si tu ne portes pas la bille à ton père ne sera pas avant que la bille ne me suffit je vais quand même mettre ça on va voir je vais perdre ma vie monsieur l'ambassadeur comment tu dois m'insulte pardon comment tu dois m'insulte pardon les filles comment tu dois m'insulte comment tu dois m'insulte c'est même pas avant elle a une paille il faut aussi dans les directs voilà donc voilà aussi Florent dit qu'on a hâte de commencer on va la boycotter nous voulons les moyens traiter avec les blogues qui sont en diaspora nous sommes ouverts à vous nous voulons combattre nous ne refusons pas qu'ils sont là pour faire leur combat je leur ai dit de combattre de sensibiliser de parler elle n'est pas dans la violence et Salomène Tchapchit a pris l'engagement on lui dit qu'elle ne va plus être dans la violence elle va commencer à sensibiliser en tenant ses directs bravo Salomène Tchapchit tu as le droit de rentrer dans ton pays le président peut me dire que tous les Camerounais sont ses enfants tu demandes tu parles à l'ambassade tu vas rentrer au Cameroun tu n'as tué personne tu n'as fait que revendiquer tu as envie d'aller manger la madame c'est le goût et quand elle dit que le Cameroun est sucré ce n'est pas un moyen de vous insulter ma soeur on fait 5 ans à l'eau Cameroun hein on fait non c'est bien ce n'est pas c'est une bonne chose c'est très bien on ne souhaite pas qu'on la boycotte c'est une bonne chose c'est pas bon le boycotte nous voulons vivre ensemble maintenant au Cameroun nous on on souhaite le vivre ensemble ça veut mettre que tu peux parler sans toutefois agresser c'est très bien tu as pu une bonne résolution fais comme Karine là tous les matins elle est assise là-bas elle parle moi j'ai entendu parler des enseignants l'autre qu'il y a à récupérer là je ne comprends pas elle a parlé parce que c'est important de parler parler non la violence donc c'est le même si tu veux rentrer au Cameroun à l'école on dit que le Cameroun est sucré c'est là parce que le Cameroun est sucré non on dit que le Cameroun est sucré parce que on peut rester 5 ans en Europe on arrive on appuie on n'est pas au pays quand tu arrives au Cameroun tu te rends compte que les gens ils souffrent ils sont au bas H24 ils mangent les gros poissons tu peux parler de tes sucres tu sens la saveur du Cameroun tu vas trouver tes camarades de classe tu vas trouver tes amis d'enfance tu mens à nous tu avais la saveur tu peux dire cela tu vas dire que le Cameroun est sucré sachant qu'il y a des problèmes oui mais c'est sucré tu vas parler qu'on nage les autres donc il ne faut pas souvent transformer nos paroles ne transformez pas donc je vous remercie m'avoir écouté Florian de Lille si tu veux faire bon rétablissement ton histoire j'ai plutôt en parler mais dis que j'ai aussi besoin qu'on nous recevoir et je dis aux bloggers camerounais que quand il y a quelque chose dénonçons parce que on ne sait pas ce qui peut nous arriver des mois après demain c'est un peu comme l'affaire d'Amer Kamer Amer Kamer le président Amoud l'a porté même parce qu'il a insulté le président Amoud les gens ont commencé à dire que le chaffine d'influence le même président qu'il est parti quand il dit qu'il a dit qu'il a des raisons pour défendre c'est le même président qui a aussi fait le parti d'influence pour moi tant que j'ai tout tombé le président Amoud ils vont-ils vous croire les têtes comme ça là il faut que les blogueurs soient soudés que quand il y a une cause nous plus nous aurons la même bouche et ces gens-là vont nous respecter tant que nous sommes divisés et qu'on continue à nous classer on ne sera jamais respecté dans notre pays comme les Igoïens sont respectés chez eux c'est comme ça donc sur ce je vous souhaite une très belle soirée bon bon mariage le président Guabala de Berlin n'oubliez pas l'application TapTapSEN c'est la meilleure application pour envoyer de l'agent Cameroun avec le cours de Lolo 237 vous avez 5 euros de plus avec Lolo 237 5 euros de plus sur le premier envoi Anna Indama tu dis quoi vous avez 5 euros de plus sur le premier envoi pour le Cameroun donc même si je jouais des Etats-Unis un peu partout au monde à 2h 4h du matin tu peux envoyer l'agent à toute heure au Cameroun avec TapTapSEN alors téléchargez l'application sur vos pages sur vos téléphones même à 4h du matin avec ta carte visa tu peux envoyer de l'agent au Cameroun ton frère qui est à côté tu peux sauver une vie à 4h-5h du matin s'il y a eu gens au Cameroun avec l'application TapTapSEN donc voilà donc voilà donc ce qui est sur et n'oubliez pas aussi n'oubliez pas aussi les gélules amaigrissantes qui sont bientôt l'été finit l'été va bientôt l'hiver va bientôt finir les filles faites-vous belles je vous mets au défi que d'ici deux semaines vous allez voir que je vais porter cet ensemble s'il va me lever devant vous n'avez plus dit que t'entends le lot tu as fait pipi tu as fait pipi j'ai fait un transfert hier merci beaucoup chérie tu as fait pipi que le pantalon me serre jusqu'à je vais ouvrir le pantalon donc à partir dans deux semaines vous allez voir porter l'ensemble s'il va devant vous je vais me lever c'est pas que j'ai honte que le lot il a fait pipi si j'ai une pisseuse si je parle fort la sueur va sortir mais je parle doucement je n'ai pas une pisseuse quoi j'ai jamais pissé dans ma vie assis j'ai pisse jamais bon on prend ça comme ça je vous souhaite une très belle soirée bonne arrivée allôme un brillant bonsoir merci d'enlever le sang de bouillepot de Flore de lui c'est tout à fait c'est bien on n'a rien contre elle et ce n'est pas ça qui va venir nous distraire que ma part ça va rester je ne vais négocier avec personne je ne vais négocier avec personne que je sois bouillepoté parce que je n'ai pas besoin j'ai tellement fait la vie j'ai porté les talons je suis allé dans les bois de nuit pendant des années les années aller danser avec les talons les soirées ne me disent plus rien vous savez ce que j'aime bien aujourd'hui c'est le Cameroun tu sais pourquoi ils ont fait qu'ils ont enlevé l'ascension de Flore de Lille c'est le direct Flore de Salomède qui a arrivé l'esprit parce que dans ces directs là les abeilles Flore de Lille et moi nous étions tous là-bas en charge contre eux ils ont eu peur ils ont saisi que si Flore de Lille c'est merde là on va casser le on va le faire la honte du siècle ils ont eu peur c'est la raison pour laquelle on les vit donc Flore de Lille merci à Salomède qui a été poussé on dirait que je n'ai pas dit 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 on va être ensemble on gagne on doit passer rabaisser des ventes jamais c'est comme ça et c'est moi je n'ai pas dit que si vous si vous lèvez vous n'avez qu'annuler les boypos de la diaspora ça ne m'a pas été fait encore plus grande je ne pense pas c'est moi quand il a sauf le mec a fait dénoncer ça est une baisse à haut donc merci les m'envoient écouter merci ça veut dire merci mais le lot de moi de toujours être de tout être au point de moi je vous remercie dans quelques années dans quelques semaines ma page cette page que vous voyez ici abonnez-vous cette page nous allons relancer nos émissions nous allons relancer nos émissions à coeur ouvert à toi Flore de Lille bonne chance je t'ai dit je ne serai jamais ton abeille ni ton mouton je suis Lolo Fodja je mérite du respect comme tu mérites du respect et c'est comme ça qu'on va bien avancer si tu trouves que je ne suis pas je ne suis pas moi ne passe pas chacun peut rester de son côté tout en nous respectant si c'est si c'est vous souhaitez une très bonne soirée merci à Nia plaisance une très bonne soirée continue à vous abonner nous le vous dépasse continue à vous abonner sur ma page abonnez-vous sur le lot tv les émissions ils viennent très bientôt et bonne soirée babane bon week-end à vous et désolé pour l'union hein merci Julia Romain un ange-marie quoi ? je je ma page c'est la monéticité si vous continuez à partager mes live continue à partager les live c'est comme c'est live si vous partagez vous partagez vous repartagez vous repartagez vous repartagez un dingue et christine comment tu vas m'assister d'amour voilà donc continuez c'est ma partagez disons à mon bisou ma fille chérie le lot vous dépasse bonne nuit continuez c'est ma partagez a partagez a partagez la page quand vous aurez fini de regarder le direct cliquez sur abonnez ou me suivre sur c'est ici que je vais faire mes directs parce qu'il y a encore ouvert sur une page capoute elle a tellement été signalé signalé que elle est là comme si elle était morte quoi bon je vous aime et puis à bientôt bye et un bivou partout mais les hommages qui se sont déplacés pour l'hommage à Belin je n'ai pas pu être là désolé ça sera pour une autre fois bye bye un bain une pense à mon fils pardon monté Bernard Matzengé mes camarades bye 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 merci